Alors bonsoir à toutes et à tous, le cours ce soir est dédié pour la réussite et le bonheur, la joie, la santé de Alain Gislein et Johan Seroth. Il n'envoie que des brachot, que des bénédictions. Alors c'est marqué, il y a une marat dans Sukkah, d'Afkaf'e, c'est un sujet qui est connu, c'est Aosek Bamizva Patour Miamizva. Celui qui a occupé une mitzvah, il est exempté d'une autre mitzvah, d'accord ? On apprend que si quelqu'un est en train de faire quelque chose, une mitzvah, il a commencé à faire une mitzvah, il se présente une deuxième mitzvah, alors il n'est pas obligé de faire la deuxième mitzvah. Évidemment on parle qu'il ne peut pas faire les deux en même temps, s'il peut faire les deux en même temps, s'il a les défilines sur la tête et qu'il y a un pauvre qui lui demande, il donne, puisqu'il peut faire les deux en même temps, d'accord ? Mais cette notion là, elle est intéressante, que la Torah, elle veut que quand quelqu'un il fait quelque chose, alors il le fait à 100%, et c'est ça qu'on va essayer de comprendre, qu'est-ce que ça veut dire ? Maintenant quand c'est marqué là-bas à Oseq, celui qui est occupé à une mitzvah, alors l'Akmara, elle fait tout un développement, bon je ne vais pas faire le développement avec vous, juste la conclusion, qu'il y a trois facettes dans Oseq, le fait d'être occupé dans un acte. Il y a le geste lui-même, quand tu es en train de faire quelque chose, d'accord ? C'est le geste. Et en même temps, il y a la pensée que tu as de ce geste-là, d'accord ? C'est-à-dire que le fait de penser à ce que tu es en train de faire, il y a deux, dans la pensée il y a deux groupes. Il y a la conscience, d'accord ? Par exemple là je suis en train de parler, vous êtes en train d'écouter, vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire, et cette conscience-là, elle fait partie de votre acte. Parce que si vous faites un acte en étant inconscient, cet acte-là, il n'est pas rattaché à la réalité, comme si quelqu'un est en train de dormir, ou quelqu'un il est pris par sa colère, au moment où il est en train de vivre, il n'est pas en train de vivre ce moment-là, parce que lui-même il n'est pas là. Après, il y a le fait de « olerh l'edvah mitzvah », quelqu'un qui va pour la mitzvah, d'accord ? Quand tu marches pour aller à la synagogue, quand tu marches pour aller étudier la Torah, la marche que tu fais, le déplacement que tu fais pour aller, Madame, ça va être compliqué le coup. Donc, le fait d'aller pour la mitzvah, ça veut dire que la Torah, elle veut dire que la mitzvah, elle ne commence pas au moment où tu commences la mitzvah. La mitzvah, elle commence déjà avant. « Olerh l'edvah mitzvah », d'aller vers la mitzvah, c'est déjà considéré que tu es dans la mitzvah, d'accord ? Mais maintenant, avant d'aller physiquement dans la mitzvah, tu es déjà occupé mentalement à la mitzvah, tu penses à la mitzvah. Maintenant, comment ça s'appelle d'être occupé avant d'être occupé ? Ça s'appelle préoccupé. Ça, en français, préoccupé. Tu es préoccupé, ça s'appelle ta roud. C'est-à-dire que tu as le souci de la mitzvah, tu as la conscience de la chose que tu dois faire. Alors ça, ça s'appelle la pensée que tu as. Maintenant, nous, globalement, on voit qu'un acte, il est toujours avec ses trois dimensions. Un acte, encore une fois, un geste, parce que sinon ça s'appelle juste une idée ou un souhait. Il faut qu'il y ait un geste dans l'acte et il faut qu'il y ait une volonté de le faire. C'est ça qui va motiver, ce qui va faire que tu vas avancer, que tu vas agir. Et il faut qu'il y ait une conscience. Maintenant, la conscience, encore une fois, elle te rattache à l'acte. L'acte, c'est ça qui est la valeur de ce que tu fais, c'est l'acte que tu fais. Et la volonté, c'est ce qui rend l'acte mobile. C'est ce qui rend l'acte vivant parce qu'il y a une volonté, d'accord ? Maintenant, à chaque fois qu'il manque un des trois éléments, alors ça ne s'appelle pas un acte. Maintenant, on ne veut pas rentrer dans les détails du principe et tout ça. Mais quand quelqu'un, il est inconscient, il n'a pas vraiment vécu cet acte-là. D'ailleurs, même dans la physique quantique, on dit qu'une réalité, elle n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. Maintenant, ça veut dire que c'est comme si maintenant je vous dis, vous savez, au moment où je vous parle, en Amazonie, en plein milieu de la jungle, il y a une mangue, un manguier magnifique qui produit des mangues de folie et qu'il y en a une d'elle qui pèse 2,5 kg. Et il y en a une maintenant qui vient de se détacher, qui est tombée par terre. Elle a éclaté. Mais c'est à 150 km du premier village et personne ne la mangera jamais et elle va pourrir toute seule. Maintenant, tu poses la question, est-ce que cette mangue vous manque ? Elle ne vous manque pas. Pourquoi ? Parce que vous ne saviez même pas qu'elle existait. Maintenant, ça, c'est un exemple. Mais le principe fondamental, c'est quoi ? C'est qu'en vérité, une réalité, elle n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. C'est un peu ça aussi le mariage. C'est-à-dire que toi, tu es conscient que tu as une femme. Ta femme, elle est consciente que tu existes. Maintenant, quand les gens sont inconscients, il y a des gens comme ça. Ils sont mariés, mais ils sont inconscients. Ils ne se rendent pas compte, ils ne sont pas investis, ils ne sont pas matures. Ou ils sont égoïstes, ou ils sont excentriques, ou ils ne sont pas construits. En fait, ils ne sont pas conscients. Plusieurs fois, j'ai dit qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se marier comme des imbéciles et divorcer comme des idiots. Parce qu'ils n'ont pas construit la conscience de l'un et de l'autre, la conscience du couple. Comme des gens, ils n'ont pas conscience qu'ils ont des enfants, qu'il faut s'en occuper, il faut prendre du temps, il faut avoir le souci. Ah, je n'ai pas la tête, je travaille beaucoup, j'ai besoin d'argent, c'est grâce à moi que vous avez des moyens. Mais en fin de compte, le gars, il est marié avec son travail, il n'est pas marié avec ses enfants. Il n'a pas encore pris l'idée, il n'a pas pris conscience du fait qu'il est parent. Parce qu'il y a des gens qui croient que parent, c'est une fois parent. D'accord ? Il dit, mais quand quelqu'un, il est conscient d'être parent, ça veut dire qu'il y a un lien avec l'enfant. Et c'est intéressant parce que toi, tu es conscient que tu as un enfant, et l'enfant, il est conscient aussi qu'il a un parent. Donc en fait, il y a un effet miroir entre la conscience des parents et la conscience des enfants. Un enfant, il se sent aimé, un enfant, il ne se sent pas aimé. Un enfant, il sent que tu as confiance en lui. Il sent que tu n'as pas confiance en lui. Maintenant, la confiance que l'enfant, il a en lui, elle vient de la confiance que toi, tu as en lui. Mais la confiance que toi, tu as en lui, elle vient de la confiance que toi, tu as en toi. Donc quand tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance en lui. Comme tu n'as pas confiance en lui, il n'a pas confiance en lui. Après, toi, tu t'énerves que tu es déçu parce qu'il fait des erreurs, justement parce qu'il n'a pas confiance en lui. Et ça tourne en rond. D'accord ? Mais qu'est-ce qui véhicule cette énergie-là ? Qu'est-ce qui véhicule l'information ou confiance en soi, ou l'information « je suis fier de toi », ou l'information « je t'aime » ? C'est la conscience. Donc en fait, la conscience, c'est une espèce d'arc électrique établi entre toi et la réalité. Comme quelqu'un qui travaille sérieusement, on dit qu'il a la conscience professionnelle. Quelqu'un qui a le souci de son conjoint, il a la conscience maritale. Quelqu'un qui fait attention à ses enfants, il a la conscience parentale. Et comment on appelle la conscience de Dieu ? L'airachamayim. C'est quoi la crainte de Dieu ? La crainte de Dieu, c'est une conscience exacerbée que Dieu existe et que Dieu intervient. Il faut tout. Il y en a qui pensent que Dieu existe, mais ils pensent que Dieu n'intervient pas. Genre, il est parti se reposer. Il y en a qui pensent que Dieu intervient, mais ils pensent qu'il n'existe pas. Donc c'est genre une force comme ça qui apparaît, mais qui n'est pas divine. Et il y en a qui savent que les deux existent, mais ils ne l'ont pas dans la conscience. Si tu leur poses la question, ils disent « bien sûr que je suis croyant », mais ils n'en ont pas pris conscience. En français, on dit « je n'avais pas la présence d'esprit ». Vous parlez français, non ? Oui. C'est un mot spécial, la présence d'esprit. Ça veut dire que le gars, il est présent, son corps, il est présent, sa kippa, il est présent. Sa barbe, elle est présente, mais son esprit n'est pas présent. C'est un phénomène. Comme les gens disent « écoutez, j'étais inconscient, je ne me rendais pas compte, je n'étais pas dedans ». Des gens comme ça, ils viennent à 48 ans, ils disent « ça y est, Rav, je suis prêt à me marier ». Je dis « Maman Zaltov, j'aurais préféré un 18, mais bon, on ne décide pas toujours ». Comme des gens, ils repassent le permis, ils repassent le permis, ils repassent le permis, mais ils sont sûrs qu'ils ne vont pas l'avoir. Alors, ils le ratent, mais ils le repassent, parce qu'il y a la pression sociale, mais ils le ratent. Oui, comme un business, comme quelqu'un qui veut acheter une maison, mais au fond, il n'y croit pas. Il n'y croit pas, il n'y croit pas, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les trucs, je n'ai pas… Alors, après, il ne comprend pas, il n'a que des refus de crédit. Mais en vérité, il n'a pas pris conscience de sa capacité à acheter. Vous me suivez ou… D'accord. Donc, à ce moment-là, c'est difficile de distinguer le niveau de conscience du niveau de maturité. Parce que c'est quoi l'immaturité ? L'immaturité, c'est un manque de conscience d'une réalité qui est devant toi. Maintenant, quand il y a une trop grande distance entre toi et la réalité, ce n'est pas que la réalité, elle est loin. C'est que toi, tu es loin de l'âge que tu es censé avoir. Vous me suivez ou… Donc, si tu as une maturité de 18 ans, dans un corps de 40 ans, avec une question de 40 ans, oui, ça va être compliqué. Parce qu'il y a 22 ans de différence entre toi et la réalité. Alors, déjà, un train à 5 minutes près, tu peux le rater. Alors, la vie à 22 ans près, tu… Oui, c'est des gens. 4 ans après le divorce, j'aurais dû lui dire. 5 ans après que les enfants sont partis, j'aurais dû lui parler. 8 ans après la mort des parents, pourquoi je n'ai pas parlé à mon père ? Mais il est mort. Alors, pourquoi quand il était vivant, tu n'as pas pensé à ça ? Ah, j'étais inconscient. Maintenant, il se pose une question, la plus débile du monde. Oui. Toutes les étapes et les périodes de vie où on était inconscient, est-ce qu'on les a vécues ces périodes-là ou non ? Vous me suivez ou l'a ? Oui. Encore une fois, si je dis que la conscience, c'est un arc électrique établi entre la réalité et moi, et que ce qui existe pour moi, c'est seulement ce dont je suis conscient, et ce lien avec cette réalité consciente, ça s'appelle la vie. Donc, toutes les périodes où je suis inconscient, je n'ai pas vécu. Ça va ? Maintenant, le problème, c'est que la maturité, c'est le cumul du vécu, c'est le cumul de l'expérience. D'accord ? Donc, ce que j'ai vécu sans être conscient ne peut pas produire d'expérience. C'est pour ça que tu vois des gens de 40 ans qui ont une maturité de 20 ans. Pourquoi ? Parce que les 20 ans, ils ne les ont pas vécu avec la maturité. Pourquoi ? Parce qu'ils ne l'ont pas vécu avec la conscience. Donc, la conscience, elle permet de recevoir la résonance du vécu. Alors, comment on appelle la résonance du vécu ? La maturité. Donc, vous avez compris, le phénomène, c'est l'existence. C'est exister, être à l'extérieur. Le cadre de l'existence, c'est l'expérience. D'accord ? Et la résonance de l'existence, c'est la maturité. Donc, toutes les situations dans lesquelles je n'ai pas existé ne développent pas de maturité. Voilà. Bon, les Chachamim, ils disent, dans des mots beaucoup plus simples, ils disent, « En Adam lomed, elem ken nirshalbo. » Un homme n'apprend que là où il a trébuché. C'est quoi trébuché ? Par exemple, comme quelqu'un, il va, il apprend les lois du Shabbat. Il a appris tout le Mishnabura sur le Shabbat, ouais. Et un jour, son fils, il a tiré la prise de la plata, ouais. Cinq minutes avant le Shabbat. Alors, il ne sait pas. Est-ce qu'il peut la remettre ? Est-ce qu'il ne peut pas la remettre ? Parce que c'est Ben Hash Machot. Est-ce qu'il peut dire à un goy de le faire ? Pas dire, en plus, il y a sa belle-mère qui vient Shabbat. Ça veut dire, ça va être un scandale. Pendant huit ans, elle va l'insulter. On a mangé froid à cause de vous. C'est parce que vous ne m'aimez pas. C'est parce que vous m'avez maudit. Bon, tout le monde connaît le phénomène de la belle-mère, ouais. D'ailleurs, Adam Marichon, on n'en avait pas. Il a vécu longtemps. Donc, c'est quoi l'idée ? C'est que maintenant, toi, tu avais fait toutes les halakhots de Shabbat. Ouais. Toutes les halakhots de Shabbat. Tu les avais bien fait. Mais tu ne te rappelles plus de ce... C'est quoi cette histoire quand le gosse, il a tiré la prise ? Tu peux remettre, tu ne peux pas remettre ? Maintenant, tu vas chercher dans le Mishnabura, tu vas trouver, tu vas chercher dans l'Irkut Yosef, enfin, tu vas chercher dans un Shmirat Shabbat et tu vas trouver cet halakhah là, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Pourquoi ? Parce que nirshalbo, ça veut dire que tu as trébuché. C'est quoi trébuché ? Ça veut dire que tu as rencontré la réalité. Là-bas, tu avais la connaissance et là, tu avais la réalité. Vous me suivez ou non ? Donc, ça veut dire que quand les gens, ils cumulent de la culture, mais qu'ils ne vivent pas leur culture, ça ne fabrique pas de la maturité. C'est pour ça que vous trouvez des gens qui sont très cultivés. Des fois, par exemple, des gens qui ont des diplômes et des gens qui ont été licenciés de plusieurs facultés. Ou des gens qui ont même des niveaux rabbiniques et des diplômes. Mais ils n'ont pas vécu la réalité de l'halakhah, donc ils n'ont pas la résonance de la maturité. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, Le fait de vivre l'halakhah, c'est mieux que de l'apprendre. Parce que quand tu la vis, tu sais comment elle s'applique. Moi, je me rappelle au collègue, on avait fait Elou Tréfote. Bon, c'est un péric d'enjouline qui parle de tous les cas où l'animal, il n'est pas cachère parce qu'il avale un clou, parce qu'il y a un trou dans le poumon, il y a un trou dans le... Mais en vérité, nous, on n'a jamais vu un ventre de bête ouverte. On n'a jamais vu un estomac. Vous comprenez ou non ? Tu m'aurais dit, c'est les poumons, tu m'aurais dit, c'est l'estomac, je n'aurais pas pu te dire. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas la réalité de la chose. Vous me savez ou non ? Donc c'est pareil. Je connaissais une personne, elle avait une chaire, une chaire de pédagogie. Ça va. Ce n'est pas qu'elle a fait genre une licence de pédagogie ou alors un doctorat de pédagogie. Elle enseigne la fac, la pédagogie. Et elle enfermait sa fille dans un placard quand elle faisait des bêtises, pendant une après-midi dans le noir. Ça, c'est une chaire de pédagogie. Imaginez si elle avait été gynécologue. D'accord ? Tu as compris l'idée ou non ? C'est intéressant. C'est-à-dire que tu vois qu'il peut y avoir une distance entre la connaissance et le vécu. Alors c'est écrit aussi dans la Torah. C'est marqué dans la Torah. Tu sauras aujourd'hui qu'Hachem est l'Éternel et tu ramèneras les choses à ton cœur. C'est quoi ? Le cœur, c'est le centre des choses. C'est le cœur de la personne. C'est l'intériorité. C'est la source de l'impulsion première. C'est la nature profonde de ton psychique. C'est ton moi intérieur. C'est ton subconscient. Il y a plein de manières de traduire ça. Mais en tout cas, la Torah, elle veut que ta connaissance, elle soit ramenée à ton intériorité. On me suivait ou non ? Sinon, c'est de la culture. Tu peux avoir de la culture sans kippa. Tu peux avoir de la culture avec une kippa. Si tu n'es pas devenu ce que tu as appris, ça reste de la culture. Or, on a dit que la culture, quand elle est vécue, elle génère de l'expérience. Et l'expérience, elle développe de la maturité. Donc, si tu vois un écart entre ta connaissance et ta maturité, c'est que tu ne vis pas ce que tu as appris. Voilà, voilà. Ça va ? Mais ce n'est pas que dans la connaissance. Ce n'est pas que dans la Torah. C'est dans toute la vie. Par exemple, si tu vois un couple qui a 35 ans de mariage, mais le couple, il est immature, ils sont encore dans les engueulades du lendemain de la roupa, ça veut dire qu'ils n'ont pas travaillé le couple. Si avec un gosse de 30 ans, tu t'énerves comme s'il avait 8 ans, c'est que tu n'as pas pris conscience qu'il a grandi. Pourquoi ? Parce que tu ne l'as pas pratiqué. Parce que quand tu le pratiques à 8 ans et à 10 ans, à 12 ans, à 14 ans, à 16 ans, à 18 ans, à 20 ans, à 21 ans, tu sais comment lui parler à 21 ans. Mais si toi, tu étais trop occupé, donc tu ne lui as pas parlé. D'accord ? Donc du coup, maintenant, quand il a 21 ans, toi, tu lui parles comme s'il avait 8 ans. Alors le gosse, il dit, papa, je ne suis pas un gamin. Toi, tu lui dis, baisse les yeux. Mais il y a un problème. Comment ça se fait que tu ne l'as pas vu grandir ? Parce qu'encore une fois, c'est quoi voir grandir ? C'est être en rapport de conscience avec la chose. Un hébreu, ça s'appelle Simatlev. C'est-à-dire que tu mets ton cœur, tu prends un cœur, tu t'investis. Comme dans le travail. Il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont dans la vente, ils n'arrivent pas à gérer, ils ne savent pas. Ils disent, bon, qu'est-ce que je dois dire ? Fais-moi un débrief. Ça y est, ça fait 10 ans que tu vends. Maintenant, quand tu es vendeur, tu peux vendre des savonnettes, tu peux vendre des centrales nucléaires, tu es un vendeur. Quand tu n'es pas un vendeur, même si tu as fait une école de vente, mais tu n'es pas vendeur, tu n'es pas vendeur. Dans tout, c'est pareil. D'ailleurs, même toi, tu ne sais pas te vendre. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans n'importe quel domaine, il y a une acquisition de la maturité. Maintenant, ici, c'est marqué que quand quelqu'un y fait quelque chose, là, on parle d'une mitzvah. Mais en vérité, c'est pareil pour tout. Pourquoi ? Parce que si vous avez eu l'occasion de regarder un petit peu le Shulchanarur, c'est très bizarre. Mais il n'y a aucun domaine qui n'est pas touché par l'alaha. Parce que tu vas dire, bon, les tfilines, la kashrut, l'anida, la sukkah, ok. Mais tu veux savoir comment il faut manger ? Shulchanarur. Comment il faut parler ? Shulchanarur. Comment il faut s'habiller ? Shulchanarur. Plus court, plus long. Comment il faut fermer la veste comme ça ou comme ça ? Quand tu es tout nu, tu t'habilles comment ? D'abord, tu mets le haut et ensuite le bas ou d'abord le haut ? Encore l'alaha. La chaussure gauche ou la chaussure droite ? Comment tu fais le business ? Comment on fait des enfants ? Tout est marqué dans Shulchanarur. Jamais tu ne t'es dit, mais pourquoi la taurelle parle de tout ? Elle ne peut pas nous laisser un peu tranquille. Donc en vérité, c'est quoi l'idée ? C'est très simple. C'est quoi une mitzvah ? Une mitzvah, tu sais, une mitzvah, une mitzvah ? Oui, une mitzvah. Écoutez bien. C'est un acte du quotidien qui a été optimisé au niveau spirituel. Vous me suivez ou non ? Donc tu travailles, c'est bien, tu travailles. Tu travailles honnêtement, c'est mieux que de travailler malhonnêtement. Tu travailles honnêtement pour ta famille, c'est mieux que de travailler honnêtement juste pour l'argent. Et tu travailles honnêtement pour ta famille et selon l'alaha. Tu fais attention au ribi, tu n'embrouilles pas, tu payes tes employés comme il faut, tu ne prends pas des marges trop importantes, tu ne mens pas aux clients, tu ne triches pas dans le contrat, tu ne mets pas des petites notes tout en bas. Illisible. En fait, contre chaque geste que tu fais dans ton travail, en appliquant les lois du Shulchan Arur, en fait, tu fais une mitzvah à ce moment-là. Vous me suivez ou non ? Ce n'est pas une mitzvah de travailler, mais c'est un interdit de voler. Et c'est une mitzvah de travailler honnêtement. Et c'est une mitzvah de payer ton employé comme il faut. Et au bon moment, donc tu fais des mitzvahs à travers le travail. Du coup, le travail devient mitzvah. Vous me suivez ou non ? Donc, dans n'importe quel domaine, maintenant tu t'habilles, tu te dis, bon, je m'habille, ça va, je m'habille. Non, tu sais quoi, je vais m'habiller selon l'alaha. D'accord ? Donc, quand tu t'habilles selon l'alaha, l'habit que tu portes, déjà, il n'est pas Shahatnez, d'accord ? Il n'est pas volé, il est payé, il n'est pas embrouillé. Et après ça, dans quelle heure tu t'habilles ? Et comment tu t'habilles ? Et après, dans quelle pudeur tu t'habilles ? Donc, ça devient que maintenant, le geste de s'habiller devient mitzvah. Tu vas avec ta femme, puis, ben, écoute, c'est pas la peine de donner une mitzvah, j'aurais été quand même. Oui, mais tu vas te conduire comme un animal, tu vas te conduire comme un benadam. Tu vas être un kadosh ou non ? C'est très intéressant, quand vous prenez la paracha de Kedoshim, dans le Zohar, elle parle justement des relations entre l'homme et la femme. Tu dis franchement, est-ce que le bon Dieu, il va s'inviter dans la chambre à coucher ? Oui, c'est marqué comme ça. Le bon Dieu, il vient dans la chambre à coucher. Il vient dans la chambre à coucher pour voir comment tu te conduis avec ta femme. Est-ce que tu vas être un chien ? Est-ce que tu vas être un fou ? Est-ce que tu vas être une folle ? Est-ce que tu vas faire les choses dans la finesse, dans la pudeur ? Est-ce que ce que tu vas faire, c'est une bonté et un respect pour l'autre ? Ou alors, tu vas dévorer, tu vas déchirer, tu vas profiter, tu vas consommer. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ce que tu vas faire, tu peux en faire une mitzvah ou une averah. C'est le même geste, c'est extraordinaire. C'est la même manière et pourtant, là ça s'appelle prendre et là ça s'appelle donner. Dans la Torah, il faut donner, dans la rue, il faut prendre. D'ailleurs, ils disent prendre du plaisir. Dans la Torah, c'est le contraire, c'est une mitzvah de donner du plaisir. Et si tu vas dire, bon, je t'en prie, donner et prendre, c'est pareil. Regardez-moi, si je vous donne 100 euros, vous me donnez 100 euros, on a combien chacun ? Je vais peut-être baisser le niveau. Donc je répète, si je vous donne 100 euros et vous me donnez 100 euros, on a combien chacun ? 100 euros. Si je vous prends 100 euros et vous me prenez 100 euros, on a combien chacun ? 100 euros, c'est pareil. D'accord ? Donc prendre et donner, c'est pareil ? Oui, non, oui, non, oui, non. Il y a une différence. Il y a une différence extraordinaire. C'est que quand tu donnes, tu te rapproches, mais quand tu prends, tu te sépares. Vous me suivez ou non ? Quand tu donnes, tu te rapproches. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que tu donnes ? Tu donnes de toi-même. Vous me suivez ou non ? Donc quand tu donnes, tu rapproches. C'est pour ça que c'est marqué Olam Hesed Ibanez. Le monde est construit par la bonté des Libanais. Non, c'est pas ça. Non. Olam Hesed Ibanez, le monde est construit par la bonté. Maintenant, c'est quoi construire ? Si vous avez étudié un petit peu les lois de Shabbat, vous savez que construire, c'est de mettre ensemble, de manière durable, deux éléments initialement séparés. Ça va ? Donc si vous prenez une pierre qui est taillée et vous la mettez sur un mur de pierres taillées, vous avez fait bonnet. Pourtant, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous n'avez rien à faire. Vous avez déplacé une pierre dans l'espace. Mais comme c'est un mur qui n'est pas fait avec du mortier, et c'est seulement des pierres taillées précisément, et vous avez posé la pierre à l'endroit où elle doit être et où elle restera, donc vous avez mis ensemble deux éléments initialement séparés. Mais alors, qu'est-ce que c'est le mariage ? Tu prends deux éléments initialement séparés, un homme et une femme, et tu les mets ensemble de manière durable. Vous me suivez ou non ? Si tu ne les mets pas de manière durable, ce n'est pas un mariage. Si tu ne les mets pas ensemble, ce n'est pas un mariage. Maintenant, de les mettre ensemble, ça s'appelle bonnet. C'est pour ça que le mariage s'appelle binyan adéhad. Une construction éternelle. Ça va ? Maintenant, c'est une question. Est-ce que le mariage, parce que le mot binyan, on peut le traduire. Construction, c'est-à-dire bâtiment, un binyan, mais aussi l'acte de construire. Binyan, ça veut dire l'acte de construire. Maintenant, à votre avis, avec l'expérience que vous avez de jeunes mariés, à votre avis, ce qui maintient le couple, c'est le fait d'avoir réussi à construire quelque chose, ou c'est le fait de construire. Vous me suivez ou non ? C'est-à-dire qu'est-ce qui nous maintient ensemble ? Parce qu'on est toujours en construction ou parce que, au Hachem, on a construit. Vous savez, les gens, ils ont construit. Et après, ça s'écroule. Ça explose. Alors, je vous donne le secret. Le secret, c'est de ne pas arrêter de construire. C'est pareil. Tu dis, bon, ça y est, j'ai fait tes chouvas, c'est bon, j'ai fait tes chouvas, c'est bon. Non, il faut que tu améliores encore. Tu travailles, tu travailles. Tu dis, bon, ça y est, je sais étudier. Au début, tu ne sais pas étudier. Donc, tu apprends à étudier. Après, quand tu as appris à étudier, tu apprends les lois. Donc, maintenant, tu as appris les lois. Maintenant, tu dis, à quoi ça sert d'étudier ? Maintenant, je connais les lois, ce que j'ai appris à étudier, ça ne sert à rien. Oui, parce que maintenant, le plus haut niveau de l'étude, c'est quoi ? C'est le lien que tu entretiens avec Hachem à travers l'étude. Parce que la Torah, c'est le Da'at Hachem, c'est Da'at Elochi, c'est la volonté de Dieu. Et toi, maintenant, tu étudies la volonté de Dieu. Maintenant, quand toi, tu penses à la volonté de Dieu, que Dieu, il est en train d'enseigner, donc toi et Dieu, vous faites un. Et c'est ça, le but du monde, c'est de faire un avec Hachem. Ça va ? Mais si vous dites, non, 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 j'ai la connaissance de Dieu, j'ai même l'acte de la religion, mais à part ça, j'ai autre chose dans ma vie. Attendez, je n'ai pas que ça dans ma vie. Ah non, ça, c'est une autre religion sur laquelle nous avons fait une croix, d'ailleurs. Non, nous, le projet, le but, c'est de faire un avec Hachem. C'est le seul projet. Maintenant, pour y arriver, il faut beaucoup étudier la Torah, il faut beaucoup pratiquer les misvot, il faut travailler ses midotes, il faut se rapprocher de l'autre. Tout ça pour faire un avec Hachem. Parce que le but, c'est quoi ? C'est d'aller au monde futur. Et qu'est-ce que c'est le monde futur ? Eh bien, c'est un lien très puissant avec Hachem. Or, vous savez que la conscience qu'on aura d'Hachem dans l'autre monde, elle dépend de la conscience qu'on en avait dans ce monde. Vous me suivez ? C'est pour ça qu'il faut se casser la tête et réfléchir, étudier, affiner, et appliquer pour ça, pour développer ce niveau de conscience. Comme c'est toi, comme toi. Tu t'occupes de ta femme, t'es gentille avec elle, t'es douce, tu lui fais plaisir. Elle, elle te fait les plats que tu aimes, elle te donne, elle te fait des bébés, tu t'investis, tu vas les chercher, tu travailles pour elle, tu achètes la maison. Elle te fait un troisième enfant, un quatrième enfant. Tout ce que vous faites l'un pour l'autre, c'est pour quoi faire ? C'est pour vous rapprocher, non ? Alors, quand tu vois des gens, qui arrivent un matin, ils disent, écoute, chérie, j'ai réfléchi, je t'aime plus. Voilà, j'ai plus de sentiments, qu'est-ce que je dois faire ? Moi, ils m'appellent les gens, ils me disent, j'ai 40 ans, j'aime plus ma femme. Voilà. Je dis, mais est-ce que tu ne l'aimes plus en contraste des valeurs boursières de ta secrétaire ? Il me dit, ça intervient dans le calcul, ouais. Alors, je lui dis, quoi, ça te fait de la peine de ne plus l'aimer ? Il me dit, oui, ça me fait quand même de la peine, parce qu'on a eu des enfants en commun. Je dis, tu ne dois pas avoir de peine, pourquoi ? Parce que tu ne l'as jamais aimé. Parce que ta mère, tu l'as aimé. Tu as déjà vu un gars qui dit, je n'aime plus ma mère. Donc, ta femme, tu ne l'as pas aimé. Tu l'as aimé comme les pommes. Comment tu aimes les pommes ? Tu as vu la gueule de la pomme après que tu l'as aimé ? Voilà. Donc, celui qui aime les personnes comme les pommes, il ne va pas garder le tronion. Mais celui qui aime les personnes comme des personnes, même quand elle quitte ce monde, il ne peut plus vivre. Parce qu'il est lié à la personne, maintenant. Toujours se raconte cette histoire. Elle est très, très choquante, mais elle est très, très belle. Un ami à moi, il a perdu sa mère. Donc, ils ont été à l'enterrement. Et le papa, il est âgé. Ouais. Alors, il rentre à la maison après l'enterrement. Il enlève les audiofonds, je ne sais pas comment ça s'appelle. Les oreillettes, il enlève. Alors, il lui dit, papa, tu enlèves ? Il ne marche pas. Il dit, on va te changer la pile. Il dit, ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien. Il dit, mais papa, on les a payés 2000 euros. Viens, on t'arrange la pile. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, je n'ai plus personne à écouter. Je me dis, à l'heure, vous avez compris ? Je me dis, mais attends, il y a les enfants, il y a les petits-enfants, il y a les voisins, il y a Cyril Hanouna. C'est pas la même chose. C'est un échama qui est parti, là, papa. Rien qu'il attend, rien que de la rejoindre. C'est un échama. Ouais. Mais les gens qui ont épousé un corps, le corps, ça change, tu sais. Elle a grossi, elle a maigri, elle a truqué. Combien je vois des gens, ils rencontrent le seigneur des anneaux. Ouais, ils essaient de faire un petit bypass, vite fait. Ils perdent 40 kilos. D'un seul coup, ils font une crise d'ado. Je suis beau, je suis sympathique. Ils sortent en boîte. J'ai le droit de vivre ma vie. Je t'aime plus. Je dis, moi, c'est pas parce que t'as perdu 60 kilos que Tanisha m'aille partie avec. Ton cerveau aussi, ton... Ils ont plus rien. Maintenant, ils veulent être heureux. Ils veulent profiter de la vie. De toute façon, je me suis marié trop jeune. Et puis moi, je suis pas une machine à fabriquer, à payer un loyer. J'ai le droit au bonheur. On dirait, on dirait que la Grèce, elle a enlevé aussi la générosité, la conscience, la volonté. Mais beaucoup de gens, même religieux. C'est-à-dire qu'en vérité, ils étaient une photo. Une photo. Et quand tu découpes la photo, tu m'écris la photo, tu m'écris la personne. Même la photo, elle change. Mais toi, t'es une personne. Normalement, c'est pas un corps. T'es une personne. L'autre, c'est une personne, c'est pas un corps. Il y a des valeurs. Il y a de l'investissement. Il y a de la finesse. Il y a de la communication. Il y a de la communion. Quoi, il n'y a rien. Du jour à l'autre, il n'y a plus rien. Ouais, alors ça te fait de la peine qu'il n'y a plus rien. Tu veux que je te dise la vérité ? Il n'y avait rien. Parce que quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans pour créer sa boîte, un gars, il vient, il dit, casse-toi. Il dit, je ne m'en vais pas. C'est moi qui ai tout fait. Donc les gens qui partent facilement, c'est qu'ils n'ont rien investi. Vous me suivez ou non ? Eh bien, dans la Torah, c'est pareil. Moi, je vois des gens qui me disent, vous savez, Ramel Chetrit, j'étais sur le Mère Shabbat, vous savez, j'étais même au Kolel et tout. Mais j'ai perdu mon père, j'ai eu un choc, j'ai été déçu par un Rav, j'ai arrêté Shabbat, j'ai arrêté la cache-route et tout. Il me dit, ça vous choque ? Je dis, non, ça ne me choque pas. Pourquoi ? Je dis, parce que vous n'étiez pas chômeur Shabbat. Ce n'est pas vrai. Quand tu es chômeur Shabbat, même au camp de la mort, tu es chômeur Shabbat. Ouais. Mais quand tu n'es pas chômeur Shabbat, quand tu crois que tu es chômeur Shabbat, dès qu'il y a un choc, tu arrêtes tout, c'est quand tu n'étais pas chômeur Shabbat. Vous me suivez au-delà ? C'est juste un guillou de milta, un dévoilement que la chose n'est pas acquise. C'est comme un examen. Tu fais des maths, 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 tu arrives au bac, tu ne comprends rien. Pourquoi tu ne comprends rien ? Tu dis, parce que la chose n'est pas acquise. Tu sais ce que c'est le bac ? Il faut regarder dans les textes de l'éducation nationale. Le bac est un examen qui permet de mesurer la maturité atteinte dans l'acquisition des connaissances. On ne veut pas vérifier que tu connais. On a déjà les interros, on a le suivi déjà. On sait ce que tu as fait toute l'année. Donc pourquoi tu passes l'examen ? Parce qu'on veut savoir, écoute bien, ce que tu es devenu grâce à ce que tu as appris. Donc on veut faire sortir ton âme. Ex-âme. Ex-âme. Comme exister. Allez, on va voir qu'est-ce qui va sortir. On va voir qu'est-ce qui va sortir. Et dans tout, c'est pareil. Quelqu'un dit, vous savez, je suis très patient, je suis très patient. Sauf qu'on m'énerve. Donc ça veut dire que tu n'es pas patient. Parce que c'est justement quand on t'énerve qu'on a besoin que tu sois patient. Et je lui dis, je suis très honnête, très honnête, très honnête. Mais jusqu'à un million d'euros. À partir d'un million d'euros, si une mise va te voler, donc tu es malhonnête. Oui, tu es fidèle. Sauf si c'est un mannequin. Alors, tu n'es pas fidèle. Vous comprenez ou non ? Parce que dans un statut, il n'y a pas d'exception. Dans la vie, c'est pareil. Et cette logique-là, quand quelqu'un, il va vivre quelque chose, en étant au sec, d'accord ? Ça veut dire occuper à 100% dans ce que tu fais. Maintenant, tu es ici, tu es ici. Maintenant, tu es en train d'étudier, tu étudies. Tu dis, mais j'ai des soucis, ce n'est pas évident, je n'arrive pas à me concentrer. J'ai vu un film hier soir. Bon, donc tu n'es pas en train d'étudier. Après, tu es au travail. Au travail, tu dis, oui, mais je perds du temps, j'aurais pu étudier la Torah, c'est dommage. Donc tu n'es pas en train de travailler. Vous me suivez ou non ? Tu es avec ta femme, tu penses à quelqu'un d'autre. Tu es avec ton fils, tu compares avec le fils de l'autre, qui est peut-être le tien, d'accord ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'en vérité, qu'est-ce que tu fais ? C'est une grave maladie chez l'égoïm, ça s'appelle midi à 14 heures. Midi à 14 heures, ouais ? C'est les gens qui vivent en différé, soit en anticipation, donc le jeune de 16 ans, il ne faut rien à l'école, parce qu'il est sûr qu'à 30 ans, il sera milliardaire, mais il ne faut rien. Donc lui, il est déjà à 30 ans. Le vieux, lui, il se rappelle de sa jeunesse, d'accord ? Il s'appelle Radio Nostalgie. Donc le présent ne l'intéresse pas. Ah, il y a Hasra à l'époque, ah, les femmes, les fruits en Tunisie, ah là là, le Maroc, c'est autre chose, ah, Paris, il y a 20 ans, ah, les appartements, les prix de la... Donc lui, il vit au passé. Donc le vieux, il vit au passé. Le jeune, il vit au futur. Alors qui c'est qui vit au présent ? Et c'est ça l'idée. C'est que comme la mitzvah, c'est de vivre au présent, le yetsirara, c'est de vivre ailleurs. Maintenant, comment on appelle vivre au présent ? Rosek ba mitzvah. Tu es occupé à ce que tu fais. C'est très important d'être occupé à ce qu'on fait. Ça a l'air débile comme ça. Ouais. Ça s'appelle pisura machachavot, la dispersion des pensées. Il y a beaucoup de gens comme ça. On dirait des... des vaporisateurs déviants. Chut, 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 chut. On dirait en français, ils sont dispersés. Ils sont légers. Maintenant, tu sais qu'avec de l'eau, sous pression, tu peux découper du métal. Vous savez ça. Mais en même temps, tu peux faire un vaporisateur déviant. Ça veut dire une vapeur d'eau comme ça. Ouais. Dis-moi, essaye de couper un métal avec un vaporisateur d'eau. Tu n'y arrives pas. Pourquoi ? Ce n'est pas concentré. Vous me suivez ou non ? Maintenant, comment on appelle en français la concentration en hébreu ? L'unité du cœur. Unité du cœur. C'est-à-dire que ton cœur, c'est-à-dire ton intériorité, c'est-à-dire ta personne, c'est-à-dire ton cerveau, c'est-à-dire ta conscience, c'est-à-dire ta volonté, ils sont entièrement dans ce que tu fais. Mais c'est vrai que l'Yetzerara, c'est... Tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas. Comme des gens, tu leur parles. Ils font comme ça. Ils regardent derrière. Ils regardent leur montre. Ils regardent leur téléphone. En fait, ils ne sont pas là. En disant en français, je ne te sens pas présent. Tu es là, mais je ne te sens pas présent. Comme s'il veut, non ? Ou comme le prof. Au début, avant, il faisait l'appel. Chaim, présent. David, présent. Eliyahu, présent. Tu me dis, mais quoi ça sert ? Il les a devant lui. Il connaît sa classe. Il a les mêmes élèves toute l'année. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire l'appel ? Alors l'appel, ce n'est pas une marque de téléphone. Appel. Non. L'appel, ce n'est pas pour que le prof il vérifie que tu es là. C'est pour que toi, tu vérifies que tu es là. Vous me suivez ou non ? Tu es là ou tu n'es pas là ? Tu es un père ? Oui. Tu es là. Alors si tu es un père et que tu es là, pourquoi ton fils, il crie dans la rue, papa où t'es, papa où t'es ? Parce que tu n'es pas là. Tu dis, mais si je suis là, voilà, je suis là, voilà, je suis là, je suis là. Ah bon, tu es là, tu joues avec ton téléphone, tu regardes la télé, tu joues avec ton ordinateur, donc tu n'es pas là. On l'attend, on l'attend que tu viennes. Ça va ? Et l'enfant, c'est pareil. Il dit, mon fils, il faut que je te parle. Attends, papa, je suis en train de terminer, j'ai 195 000 points. Tu n'es pas là, tu es dans ta PlayStation, tu es dans ton monde virtuel, tu es dans ton film. Toute la vie, c'est comme ça. Vous savez, ils ont développé, il y a un nouveau courant religieux, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, très très fort dans la religion, dans la communauté, qui s'appelle Netflix. C'est très fort. Et les gens, ils suivent des séries, des sagas, des babas, des dadas. Comment je le sais ? Parce que les gens, ils me racontent. Ils me disent, « Ramechitri, ma femme, je ne peux plus lui parler. » Des fois, on est en plein truc, il y a un projet de… On ne peut pas… Il y a le feuilleton. C'est l'heure du feuilleton. Ouais. Alors, ils ont dit que 85 % des gens qui suivent une série de manière régulière font un transfert psychologique entre la série et leur vie. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire qu'en regardant le feuilleton, ils pleurent. Et en regardant leur réalité, ils sont complètement insensibles. Ça ne les intéresse pas. Écoute, il faut qu'on parle. Écoute, laisse-moi tranquille, je n'ai pas la tête. Je te préviens, je vais parler avec un avocat. Eh ben, on voit un avocat. Et la même situation dans le film, il pleure le gars. Mais ce n'est pas possible. Ils ne vont pas se séparer. Attends, mais c'est le couple de l'année. C'est The Couple. Ce n'est pas possible. Mais c'est du cinéma. Ça n'existe pas. Mais il pleure. Il pleure sur le film. Donc en fait, il réalise la virtualité. Par contre, sa réalité à lui, il la virtualise. Donc il virtualise sa réalité et il réalise sa virtualité. Si vous allez dire, bon, c'est joli, c'est un jeu de mots. Ça, c'est la génération la nôtre. Mais ceux d'après, ils sont encore plus dans le virtuel. Même leur cerveau, il en toque. D'ailleurs, quand tu tapes dessus, ça fait tic. Ça fait tic-toc, tic-toc. Il n'y a rien. Tu essaies de faire une phrase de plus de quatre mots. Ah, prise de tête, tu me saoules. Il n'y a rien. Tu essaies de faire une projection, ils ne peuvent pas, ils sont dans l'insta. C'est très bizarre. C'est qu'on est en train de fabriquer une génération de brelles. On sait que le nom le plus répandu dans les naissances aujourd'hui, c'est Jacques. Jacques Brel. D'accord. C'est très rare que j'explique mes blagues. Je ne sais pas si c'est l'altitude. Non, je rigole. Donc, c'est quoi ? C'est quoi l'idée ? L'idée, c'est que quand la Torah, elle est venue, ça t'a plu ça ? Quand la Torah, elle est venue, elle a dit, on sait que la mitzvah, ça veut dire que tu dois être entièrement dans ce que tu fais. Là où ton corps, il est, ta conscience, elle est là, elle doit être là. Là où ta conscience, elle est là, ta volonté, elle doit être là. Là où ta volonté, elle est, ta connaissance, elle doit être là. Tu dois être là, 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 là et là. Mais si ta connaissance, elle est là, ta conscience, elle est là-bas, ta volonté, elle arrive, ton corps, il n'est pas là non plus. Alors, qui c'est qui est en train de vivre ce que tu es en train de vivre ? La preuve, c'est que c'est quoi le symptôme de l'immaturité quand tu attrapes une personne qui a fait une bêtise ? La première chose qu'elle dit, ce n'est pas moi. Après, quand tu lui prouves que c'est elle, elle dit, oui, mais c'est ta faute à toi. Donc déjà, irresponsable. Et après, quand tu lui prouves que tu as quand même un certain pourcentage quand même, vu que tu es sur la photo et vu que c'est toi qui tenais le pistolet, quand même, tu ne vas pas me dire que la truc, elle est partie tout seul. Tu m'as poussé à bout, c'est à cause de toi si je suis comme ça, c'est pour toi que je suis à cause de toi que je suis parti. D'accord ? Donc, c'est à cause de toi. Et quand tu as prouvé que la personne, elle a quand même une part dedans, c'est quoi le dernier argument, le plus grand des arguments au prix Nobel de la nullité ? Non ? On verra les cas personnels après si vous voulez. D'accord ? Mais, c'est quoi la dernière ? La dernière, c'était plus fort que moi. Ah ! Donc au début, c'est le déni, ce n'est pas moi. Le deuxième, c'est le transfert, c'est à cause de toi. Et le troisième, je disparais de la situation. C'était plus fort que moi. Ça veut dire que moi, je suis scotché, accroché comme ça. Et il y a un gars qui m'a poussé et qui a tué le gars. Il m'a pris mon corps, il l'a tué avec. Alors je suis responsable, moi, c'était plus fort que moi. C'est très intéressant parce que c'est les gens qui revendiquent le plus la liberté et les gens qui vivent le plus mal la contrainte de la religion, qui reconnaissent eux-mêmes que la vie, ils ne la vivent pas puisqu'à chaque fois qu'on les accuse d'avoir fait quelque chose, ils disent que ce n'était pas eux puisque c'était plus fort qu'eux. C'est intéressant, non ? Donc ça veut dire que si les religieux, c'est les immatures, les non-religieux, ils devraient être super matures. Eh bien non. Mais c'est normal en vérité. Pourquoi ? Parce que c'est quoi un religieux ? Ce n'est pas une barbe et un chapeau. La barbe, ça pousse tout seul. C'est comme les mauvaises herbes. D'accord ? Un religieux, c'est quelqu'un qui a une conscience très très forte du divin et qui est en lutte perpétuelle contre son yé de serrara. Donc le non-religieux, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est soumis entièrement à son yé de serrara. Maintenant, le yé de serrara, nous on l'appelle le mauvais penchant. Mais en vérité, le yé de serrara, c'est quoi ? C'est celui qui te propose d'exister à ta place. C'est la nature. C'est la pulsion. C'est le côté animal. C'est le côté immature. Ouais. Donc celui qui choisit l'immaturité parce qu'il pense que c'est plus confortable et dans confort, il y a fort. Ouais. Alors que celui qui choisit de se battre et d'être un homme et d'être mature et de réaliser, c'est dur parce que monter, c'est dur. Descendre, c'est facile. T'as déjà vu quelqu'un qui fait un effort pour descendre ? Pour faire décoller une fusée, il faut des milliers de litres d'essence. Mais pour faire tomber un avion, il suffit de couper le moteur. Il va descendre. C'est la gravité terrestre, la pesanteur, ce qui correspond en psychologie à la lourdeur. Donc descendre, c'est facile. Être méchant, c'est facile. Elbête, c'est facile. Être immature, c'est facile. Mais d'être bon, d'être intelligent, d'être mature, d'être responsable, d'être conscient, c'est dur. Parce que qui c'est qui va monter sur la montagne d'Hachem ? Vous me suivez ou non ? Il n'y a pas écrit dans un passage qui sait qui va réussir à être plus nul que son potentiel ? Non, ça c'est facile. Tu n'as jamais vu un gars qui a dit comment on fait pour devenir nul ? Tu lui dis mais sois naturel, ça va venir. D'accord ? C'est parce que c'est naturel d'être nul. Mais c'est dur d'être bon. Si quelqu'un qui te raconte tu sais, j'étais en pleine forêt amazonienne avec ma machette et j'ai traversé les lianes, les trucs, les alligators, les serpents, les khnada, il n'y avait rien. Il y avait des lianes et de la verdure et des lianes et de la verdure et je suis arrivé sur une clairière et il y avait un champ de blé planté, carré, tous à la même hauteur sans aucune mauvaise herbe au milieu. C'est possible ou non ? Oui ou non ? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui peuvent croire à ce genre de miracle ? Vous allez dire le gars c'est un vrai chanceux. Moi je dis qu'il doit absolument vérifier l'emploi du temps de sa femme. Ce n'est pas possible d'une chance pareille. D'accord ? Et l'idée c'est simple, c'est que ça n'existe pas. Parce que quand vous allez chez Truffaut, vous voulez acheter des graines, on vous vend ce que vous voulez, mais on ne peut pas vous vendre des mauvaises herbes. Vous dites bonjour, je voudrais des mauvaises herbes. Non, monsieur, ce n'est pas la peine. Tu m'attendais, ça fait 20 ans que j'enlève les mauvaises herbes. Il y en a toujours dans le champ. Le mauvais, il se développe tout seul. Le bon, c'est dur. Tu veux des tulipes, il faut travailler. Tu veux des mauvaises herbes, ça pousse tout seul. Donc ça, ça prouve déjà que le monde, il ne s'est pas fait tout seul. Parce que si quelqu'un dit, ouais, le monde, il s'est fait tout seul. Alors pourquoi ? Dans l'arbitraire philosophique de la création, le mal, il s'obtient tout seul et le bon, il ne vient pas tout seul. Pourquoi on ne trouve pas des diamants taillés dans la terre ? Il n'y en a pas. Des frites chaudes dans une boîte enterrées à 2 mètres de profondeur ? Il n'y en a pas. Pourquoi on ne trouve pas des pains qui poussent sur les arbres ? Alors que c'est marqué à Mouti, les hemina aretz. Voilà, tu as compris. Ouais. Parce que le bon Dieu, il a fait le blé, mais toi, tu dois faire le pain. Hachem, il t'a donné une femme et toi, tu dois la rendre heureuse. C'est ça ton travail. Tu as donné un mari et toi, tu dois l'aider à s'épanouir. C'est ça ton travail. Et le bon Dieu vous a donné des enfants et vous, vous devez les amener à l'achoupa. Tzadikim, équilibré et autonome. C'est ça votre travail. Si vous allez dire non, mais ils étaient dans une bonne école, grâce à Dieu, on leur a fait passer une licence de maths. Non. Tu n'as pas fait ton travail de parent. Tu dois amener des tzadikim à l'achoupa, même si tu n'es pas religieux. Tu dois amener des gens équilibrés à l'achoupa, même si toi-même tu es un petit peu nerveux. Et tu dois emmener des gens autonomes à l'achoupa, même si tu les as gâtés pourris. Ça, c'est un très grand rame du Maroc. Je ne sais pas si tu l'avais connu. T'as connu ? Ça s'appelait Debrasek. Pourtant, vous n'êtes pas du Maroc, mais vous connaissez. Débrouille-toi ! Il y en a qui disent que c'est la huitième bracha des chevra brachot. À la fin, tu dis au couple que tu les réunis, débrouillez-vous les enfants. Soyez autonome, ne comptez plus sur nous. Maintenant, on va penser un petit peu à nous. Ce n'est pas que tu es à 50 ans, tu appelles tes parents pour leur dire je me suis engueulé avec Chantal. Tu es mon fils, tu as 50 ans. Quand tu veux aux toilettes, je t'essuie. Alors chacun la sienne. Ça porte bonheur en plus. Donc ça veut dire quoi ? Chacun la sienne, ça veut dire chacun sa femme, vous avez compris. Donc cette idée-là que quelqu'un, il doit être au sec, occupé à 100%. Maintenant, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais on n'a pas tous les mêmes niveaux, on n'a pas tous la même conscience, on n'a pas tous la même psychologie, on n'a pas tous la même connaissance de Torah, on n'a pas tous la même religiosité, donc on n'est pas égal devant la vie. Oui, non, oui, non. Alors je vous dis un secret, écoutez-moi bien. nous on est les chameaux. Hachem c'est le chameelier. Le chameelier connaît ses chameaux. Maintenant si celui-là il lui a donné 40 kilos, c'est qu'il peut porter 40 kilos. Celui-là il a donné 400 kilos, ça veut dire qu'il peut porter 400 kilos. Chacun lui donne ce qu'il peut porter. Oui. Maintenant le chameau a deux défauts. Premièrement, c'est qu'il refuse sa charge. Deuxièmement, il compare avec la charge de l'autre. Tu as vu son mari-a-el comment il est gentil ? On s'y veut ou non ? Il ne faut jamais aimer le mari qu'on aurait voulu qu'il soit. Il faut aimer le mari qu'on a. Vous sentez la différence ou non ? À peu près deux dépressions de différence. Oui, mais alors on n'a pas le droit de rêver ? Tu as le droit de rêver, chérie, c'est normal. Mais la vie, ce n'est pas un feuilleton. La vie, c'est une réalité. Maintenant, il est comme ça. Moi, les femmes, elles m'appellent. Mon mari, il est comme ça. Mon mari, il est comme ça. Ma femme, elle est comme ça. Ma femme, elle est comme ça. Je dis, écoutez, madame, j'ai une seule question. Moi, je n'ai pas le temps de vous faire des analyses de 18 heures. Oui. Dites-moi, à votre avis, il ne veut pas changer ou il ne peut pas changer ? Elle ne veut pas changer ou elle ne peut pas changer ? Alors, la personne, elle dit, ah non, mais il ne peut pas changer. Vous ne le connaissez pas, il ne peut pas changer. Alors, s'il ne peut pas changer, pourquoi vous lui demandez d'être quelqu'un d'autre puisque vous reconnaissez qu'il ne peut pas ? Ah non, vous dites, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Donc, il ne veut pas. Ah, il ne veut pas. En quoi il est tellement méchant ? Il a la mauvaise volonté. Il est mchonne. Non, alors, il ne peut pas. Alors, s'il ne peut pas, oui, vous demandez à un oiseau d'écrire un poème, vous. Donc, en vérité, le problème, c'est un problème d'acceptation. C'est comme un enfant. Quand tu as un enfant qui vit au monde, qu'est-ce que tu fais ? Tu l'aimes tel qu'il est ou tu dis, ah, le petit Cohen, il est plus intelligent, le petit Bokobzai, il comprend du premier coup. Vous savez que le défaut majeur de nos enfants, c'est qu'ils nous ressemblent. Donc, tu vas aimer ton enfant. Maintenant, de vous à moi, quelle différence entre ton enfant et ton conjoint ? C'est pareil. Vous êtes lié. Quelle différence entre toi et ton acte ? Vous êtes lié. Quelle différence entre toi et toi-même ? Vous êtes lié. Donc, si tu n'arrives pas à aimer celui qui est en face de toi, comment tu vas aimer celui qui est en toi ? Donc, quand je te dis qu'il faut être entier, c'est-à-dire qu'il faut être aussi entier avec toi. Mais c'est ça, c'est la dispersion. Je vois des filles, on ira mettre chez Trit, j'ai des gros problèmes, mes beaux-parents, ça se passe mal, c'est pas évident, et puis il est souvent nerveux, et puis on n'arrive pas à se mettre d'accord. Je dis, attendez, attendez, d'après votre voix, je vous trouve un petit peu jeune. Elle me dit, oui, j'ai 18 ans. Ah bon ? Vous êtes marié ? Non, j'ai un copain. Mais pourquoi vous me parlez des beaux-parents ? Ben, c'est les futurs. C'est-à-dire que la fille, elle fait du shalom b'ayit avant la rouba. Je dis, mais, j'ai H2, ça veut dire jeune hamara au carré. Maintenant, tu ne dois pas t'occuper de ton mariage, tu dois t'occuper de ton bac. Va passer ton bac. Va te concentrer sur tes études. Après, tu te dis, oui, après, je suis au séminaire, mais je ne sais pas quoi faire avec mon ancien copain. Mais tu es au séminaire. Ton copain d'avant, c'est un copain pour la fille avant le séminaire. Vous le savez ou non ? Quand tu sors du séminaire, le gars, normalement, il ne colle plus puisque c'était un garçon qui collait avec toi avant le séminaire. Non, tout c'est pareil. Quand tu étais un rachat, tu as fait des business, tu as fait des tralouettes, tu as fait des magouilles. Maintenant, tu as fait tes chouva. Donc, ce n'est pas la même Parnassas. Ce n'est pas le même argent. Ah non, avant, tu prenais tes 20 000 en volant toute la journée au téléphone. Maintenant, Békochi, tu arrives à 3 000. Mais c'est de l'argent cachère. Pourquoi l'argent cachère, il est cher ? Parce qu'il est cher. Mais l'argent pas cachère, il n'est pas cher. Parce qu'il n'est pas cachère. Alors, quand tu as goûté à l'argent pas cachère, c'est dur de revenir à l'argent cachère. C'est quand tu as trompé, c'est difficile de revenir à la fidélité. Parce que tu as goûté. Et toi, maintenant, tu cherches du cochon avec le tampon du bête digne. Il n'y en a pas. C'est du cochon, papa. Tu dis, oui, mais moi, j'ai un côté artistique. Ce n'est ni de l'art, ni du cochon. Il piche tout, hein ? T'es dangereux, toi. Je reste concentré, ça va. Donc, vous avez compris, maintenant, l'idée. L'idée, c'est que où quelqu'un, il va trouver les ressources pour être capable, en fin de compte, d'être présent à chaque présent. Eh oui, parce que là, tout à l'heure, je vous mets la pression. Mais comme disait le rave d'un haut pilot, qui a été repris ensuite par le rave Simons, quelle que soit la pression exercée sur un matelas, le jour où tu vas lâcher la pression, le matelas va remonter. C'est profond, non ? Non, je dis ça parce qu'il y a des gens qui ont éduqué leurs enfants dans la pression. Après, ils disent « Ouais, je ne comprends pas, ils sont révoltés. » Mais tu as choisi la pression. Mais un jour, le matelas, il remonte. Toi, tu as étouffé ton conjoint. Un jour, il a goûté la liberté. Le matelas, il remonte. Et quand il remonte, il remonte dans la gueule. Vous me suivez ou là ? Mais c'est toi qui as choisi la pression. Maintenant, tout ce qu'on peut obtenir par la pression, on peut l'obtenir par les encouragements. C'est quelle différence entre la pression et les encouragements ? C'est que quand tu fais la pression, toi, tu te sens bien, mais l'autre, il se sent mal. Quand tu fais les encouragements, l'autre, il se sent bien, mais toi, tu te sens mal. Est-ce que c'est dur de faire des encouragements à quelqu'un à qui tu as envie de faire la pression ? Vous me suivez ou non ? D'ailleurs, ça te met la pression d'encourager. Donc, si c'est ça, en fait, c'est un passout dans la Torah. Quand c'est marqué « Vayavohu kol ish achernassa ulibo » « Ils sont venus, tout homme qui avait élevé leur cœur. » De quoi est-ce qu'on parle ? Quand Hachem, il a demandé qu'on construise le mishkan, qu'on construise le sanctuaire, vous savez, il fallait fabriquer des poteaux de 5 mètres de haut, il fallait les plaquer en or, il fallait faire le harona kodesh, une boîte dans une autre boîte, dans une autre boîte, plaquée en or, il fallait faire les chérubins. En or massif, il fallait faire la menorah. Waouh ! Il fallait faire le effort avec des diamants taillés. Il fallait faire la parochette, un rideau, avec d'un côté un lion, de l'autre côté un aigle. Et d'une seule broderie. C'est pas genre t'as brodé d'un côté, après t'as pris un autre tissu, t'as brodé, et après tu les as collés. Non, 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 non. Il fallait broder d'un côté un aigle et de l'autre côté ça fait un lion, une rochma. Donc Hachem, il a dit, il faut fabriquer le mishkan. Ils sont venus des gens pour dire, ok, on y va. Regardez ce qui est marqué dans le Ramban. Alachachamim arosim bimlacham amarken. C'est à propos des sages, des orfèves, des artisans qui ont fait le mishkan qui a dit cela. Quand c'est marqué, ils sont venus tout homme qui avait élevé leur cœur. Il dit pourquoi. Il n'y avait pas parmi eux des gens qui avaient appris ces métiers-là d'enseignant. Ouais. Ou quelqu'un que lui-même, une espèce d'autodidacte, il s'est formé lui-même à faire. Donc il n'y a pas quelqu'un qui était tailleur de diamants parce qu'il a appris d'un tailleur de diamants ou que lui-même il s'est formé à la taille des diamants. C'est des gens qui étaient des esclaves en Égypte. Qu'est-ce qu'ils faisaient des esclaves en Égypte ? Ils faisaient des briques. Ouais. Comment on fait des briques ? Tu prends du mortier, tu mets de la paille dedans, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Quand c'est bien mélangé, tu prends le mélange, tu le mets dans un moule rectangulaire, tu lisses. Après, tu enlèves le moule, ça fait une brique. Celui qui n'arrive pas, on dit qu'il ne casse pas des briques. Ouais. Vous me suivez ou non ? Donc comment ces gens-là qui fabriquaient des briques, d'un seul coup, ils ont taillé des diamants ? Alors, il dit le Ramban, comment ils ont pu faire une chose pareille ? Regardez la réponse, elle est violente. Il dit, Il a trouvé dans sa nature qu'il savait faire cela. Pourquoi ? Parce que c'est marqué Il a élevé son cœur dans les chemins de Dieu. Lavo El Moshé pour venir chez Moshé, Lomar Lohé lui dire, Ani, Ossé, Col, Hacher, Adonis, Dover. Je ferai tout ce que mon maître me dira. Ça veut dire, on répète, c'était des incompétents. D'accord ? Et vous savez qu'un compétent, à partir de deux, ça devient irrespirable. D'accord ? Donc, ils n'étaient pas capables de faire une chose pareille. Et quand même, ils l'ont fait. Comment ils l'ont fait ? Tout à l'heure, je vous ai dit, moi je vous ai parlé de la perfection. Moi je vous ai parlé d'être entier. Moi je vous ai parlé d'être à 100%. Et vous évidemment, j'ai créé une pression. Donc vous évidemment, votre Yetzirah, il a dit, mais comment on fait une chose pareille ? C'est pas évident. Vous vous rendez compte de ce que vous demandez ? La pression que vous mettez ? Ouais ? Et la réponse, elle est où ? À l'intérieur. Ouais, c'est marqué Il n'y a pas écrit qu'Hachem, il aura envoyé Rua Hakodesh. Il aura fait un accélérateur de maturité, il aura envoyé des compétences, il aura fait boire la potion magique, il aura collé un patch de sculpteur, un patch de tailleur de pierre. Non ! Ouais ? Matsa Belibo ! Ouais ? Il a trouvé dans son... Non, Matsa Betivro ! Il a trouvé dans sa nature. Tu dis, ma nature, c'est ma nature. Écoutez, moi je suis pâtissier, là vous me demandez de faire une chirurgie à cœur ouvert, la vérité, je suis pâtissier. Moi je vous fais une crème, je vous fais monter des blancs, je vous fais un fraisier, mais là il s'agit d'un cœur vivant ! Et vous me dites, bloque la horte, ouvre le truc, incise, enlève la tumeur, recoue, tu dis, je ne sais pas faire ça ! Oui, non, oui, non, oui ! Bon, les goïts me disent, c'est l'occasion qui fait le larron. Ouais. Tu sais quoi ? C'est-à-dire que des fois, la circonstance, elle développe les capacités. Parce que c'est une grosse question. Est-ce qu'une compétence, c'est le fruit d'un apprentissage ? Ou l'apprentissage, c'est juste un prétexte à un niveau de concentration qui t'amène à la compétence ? Vous sentez la différence ? Ou l'air ? Oui. Parce que tu dois le faire maintenant. Voilà. Moi, j'ai un cousin à moi, par exemple, ils étaient en voiture et sa femme, elle a commencé à coucher. Le mec, il a appelé le SAMU, il lui a dit, monsieur, on n'a pas le temps d'arriver, vous allez accoucher votre femme. Il a accouché sa femme. Il a accouché. Elle est poussée, les trucs, et la tête, et les jambes, et les épaules, et après le cordon et tout. En voiture, jetée dans la montagne. Il l'a fait. Pourquoi ? Parce que quoi ? Il va la laisser mourir sans prétexte qu'il n'est pas capable. Et dans toute la vie, c'est pareil. C'est-à-dire que la compétence, elle vient. Moi, un des enfants, bon, aujourd'hui, je suis marié, il a des enfants, mais un jour, il était bébé comme ça, tout petit, et puis il avait des glaires. En restant poli. Ouais. Et puis, je voyais, l'air, il rentrait, il sortait pas. Il était en train de devenir bleu. Donc, j'ai compris qu'en fait, il avait fait un mauvais chemin. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est-à-dire que la glaire, au lieu d'aller dans le, dans l'osophage, je sais pas quoi, elle était dans la trachée artère. Donc, il était en train de s'étouffer. Maintenant, il appelle le SAMU, il met 20 minutes pour venir. Entre temps, l'oraleineau.com. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Je l'ai baissé, on a, vers la tête, vers le bas. J'ai mis le doigt, comme pour le faire roter. Il a fait, ouah, l'euro, il faut appuyer, il faut le remuer. L'autre, il aurait dit, il faut faire un milkshake. Tu dis, une loi physique, une loi physique. Tu mets en pente, ça appuie, ça sort, c'est fait pour. Ah, pourquoi ? Comment t'as su ? Toi, t'es un médecin ? Non, t'es un papa. T'es un papa qui aime son fils. Donc, tu vas trouver une solution. Tu vas pas trouver. Tu vas dire, écoutez, franchement, là, je suis perdu. Je sais pas, je sens que c'est fini. Je crois qu'il va partir. Ah, t'es presque content, toi, ouais. T'as compris l'idée ou non ? Donc, ça veut dire que la compétence, la compétence, elle vient avec ça. Elle vient avec l'investissement. Ouais. Donc, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il avait déjà dans sa nature profonde de tailler les diamants. Il avait dans sa nature profonde de faire de la tapisserie de haut niveau. Il avait dans sa nature profonde de faire du plaqué or. Mais il le savait pas. Mais quand Vahikbal Ibo, il a élevé son cœur, ouais, et c'est quoi le cœur ? On a dit que c'est le cœur, c'est l'intériorité, ouais. Donc, quand tu vas élever ton niveau, tu vas élever ta maturité, tu vas élever ton psychique, tu vas élever ton moi, Bédarké Hachem, dans le chemin de Dieu, donc tu vas arriver aux extrêmes positifs, ça dévoile les compétences. Alors, toujours quand j'arrive là, je donne des exemples. Tu sais, j'ai lu moi des centaines de livres sur les camps de la mort. Pas parce que je suis maso, mais parce que malheureusement, les camps de la mort, c'était des laboratoires de l'horreur, ouais, du côté des nazes, groupés en parties, ce qu'on appelle les nazis. Bon, c'était un peintre en bâtiment qui a voulu faire fureur et quelque part, il a réussi, ouais. et d'un autre côté, c'était un laboratoire de la volonté humaine. Parce que les gens, vous savez, quand il n'y avait plus rien à manger, qu'il y avait une pression perpétuelle, qu'ils avaient oublié ce que c'était le bonheur, qu'ils n'avaient plus aucun espoir, ce qui restait, c'était la Nechama. Vous me suivez ou vous ? Alors, il raconte là-bas, il y a un livre qui s'appelle Au-delà de l'enfer. Il faut le lire celui-là, il est incroyable. Il a été écrit par M. Sylvain Kaufman, qui était le père du Rav Kaufman, qui est connu le Rav Kaufman, ouais. Et il écrit là-bas que lui, il était dans la... dans les camps de la mort et qu'il avait remarqué que les nazis, il laissait vivre plus longtemps les gens qui avaient une spécialité. Les gens qui étaient des ouvriers normaux, il les tuait. Mais les gens qui étaient ingénieurs ou quoi, ils restaient plus longtemps vivants. Parce qu'il voulait utiliser les compétences. D'accord. Alors un jour, le nazi, il dit, est-ce qu'il y a parmi vous un ingénieur chimiste ? Alors lui, il lève la main. Alors genre lui, il est apprenti pâtissier. D'accord. Il y a un peu de chimie, mais... Alors le nazi, qu'est-ce qu'il fait qui n'est pas entièrement naze ? Il dit à un vrai ingénieur déporté, il lui dit, interroge-le pour voir s'il ne se moque pas de moi. Donc il se met en face de lui. Maintenant lui, il n'est pas ingénieur. L'autre, il est ingénieur. Il commence à lui dire genre comment il réagit le manganèse à moins 40. L'autre, il ne sait pas, il croit que le manganèse, c'était un département du Congo. Ouais. Alors il fait comme ça. Alors l'autre, il fait... Maintenant le nazi, il a la main sur le pistolet. S'il ne répond pas, il tire une balle dans la tête. Alors il lui fait un petit signe comme ça. Genre il congèle ou je n'en sais rien. Et l'autre, il dit... Alors l'allemand, il interroge l'ingénieur, il dit, il connaît ? Il dit, ça va, il connaît. Et après, pendant six mois, il est ingénieur. Il dit, mais il n'est pas ingénieur. Il est ingénieur. Pourquoi ? Parce que pour devenir ingénieur, ça prend quatre ans. Parce que tu veux devenir ingénieur, parce que ça te ferait plaisir d'être ingénieur. Mais quand c'est une question de vie ou de mort, t'es ingénieur. Parce que tu vas mourir. T'es ingénieur. Ouais. Il y en a, ils sont devenus électriciens de haut niveau. Genre, il fallait faire un réseau de quatre kilomètres de câbles dans des souterrains avec des transformateurs, avec des régulateurs. Le mec, il l'a fait. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas mourir. Comme tu veux ou non ? Il y a une histoire incroyable. Ah, on gagne les bains. Vous connaissez, on gagne ? Ça, dans les territoires, mais à la frontière de Gaza. Et, une fois, il vient me voir, il me dit, bonjour, je suis de la communauté d'Angers, je lui dis, Mazal Tov. Il m'a dit, écoutez, vous avez entendu parler de ce dentiste-là, qu'ils lui ont enlevé le conseil de l'ordre, il lui a enlevé le droit d'exercer. Je dis, bon, pourquoi ? Il m'a dit, on s'est rendu compte que ce n'était pas un dentiste. En fait, le mec, il était assistant dentaire au Maroc. Oui, il a été là-bas pendant 2-3 ans, il a vu comment le gars il faisait, il est venu en France, il a fait un faux diplôme, il a fait une plaque, il a ouvert un cabinet. Il a soigné les gens. Eh bien, je lui dis, c'est bien qu'on l'a attrapé, oui, c'est très bien. Il me dit, oui, mais j'ai un problème. Il me dit, pourquoi ? Il me dit, mais moi, il m'a fait 7 dents là, 7 dents là, 7 dents là, ça fait 22 ans, elle est très bien. Ma femme, elle lui a fait une chirurgie de la moitié de la bouche, ça va très bien. Mon neveu, il lui a fait des appareils, ça va très bien. Donc, j'ai une question, comment ce gars là, assistant dentaire, il a fait des trucs qui tiennent pendant, alors qu'il n'a pas fait des études. L'autre, il a fait 6 ans d'études. Tu fermes la bouche, le dentier, il part. Il y a une nullité, mais tu dis, mais ce n'est pas possible d'être aussi nul. Pourtant, c'est quoi ? Un dentiste, c'est un installateur de salle à manger, c'est tout. D'accord ? Alors, c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est comment le gars, il est devenu tellement compétent. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il a mis son cœur. Il a mis son cœur. Il a voulu soulager des gens. Il a voulu aider des gens. Et son cerveau, il a trouvé comment faire. Et il l'a fait. Oui. Oui, c'est marqué ça. C'est marqué à propos de Moshé Rabbeinu. C'est qu'Hachem, il a demandé à Moshé Rabbeinu d'aller sortir à l'Ebni Israël d'Égypte. Vous êtes au courant ? Vous avez lu le texte ? Vous avez vu le film ? OK. Mais Moshé Rabbeinu, il avait un problème. C'est que Moshé, maintenant, il va aller chez l'Ebni Israël pour leur dire « Sortez d'Égypte ». L'Ebni Israël, ils sont esclaves. D'accord ? Ils sont esclaves génétiquement modifiés. Parce que leurs parents étaient esclaves, leurs grands-parents étaient esclaves, leurs arrières-grands-parents étaient esclaves, leurs arrières-arrières-grands-parents étaient esclaves. 210 ans d'esclavage. Donc, le mec, c'est comme si le mec, il est la cinquième génération qui est née à Auschwitz. Donc, quand tu vas lui parler de liberté, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Oui. Il croit que d'être libre, c'est duty free. D'accord ? Il n'a pas compris ce que ça veut dire la liberté puisqu'il n'a même pas l'idée. Mais non, Moshé Rabbeinu, lui, il a toujours été libre. Oui. Donc, comment quelqu'un qui a toujours été libre, il peut être solidaire de quelqu'un qui n'a jamais été libre ? C'est comme si toi, tu rencontres un rescapé des camps et tu dis, oh, vous deviez avoir faim quand même. Mais tu ne sais même pas ce que c'est la faim. Tu ne sais même pas ce que c'est la soif. Tu ne sais même pas ce que c'est la violence. Tu ne sais même pas ce que c'est la mort. Tu ne sais même pas ce que c'est l'odeur qu'il y avait là-bas. Donc, on ne peut même pas parler. On ne peut même pas imaginer parce qu'on n'était pas à leur place. Vous me suivez ou non ? Maintenant, comment Moshé Rabbeinu, il va leur donner envie de se libérer alors que eux, ils savent très bien que lui, il n'a jamais été esclave ? D'un autre côté, quelqu'un qui est esclave, avant d'être esclave dans son corps et d'esclave du corps de l'autre, il est esclave de lui déjà. Vous me suivez ou non ? Donc, l'esclave, il ne peut pas se libérer. Donc, il faut quelqu'un de libre pour libérer un esclave. Donc, d'un côté, Moshé Rabbeinu, comme il est libre, il peut leur donner l'espoir de la liberté parce qu'il a goûté de la liberté. D'un autre côté, eux, ils ne peuvent pas l'écouter puisqu'ils diront mais il ne peut pas nous comprendre puisqu'il n'a jamais été esclave. Donc, en fait, il n'est pas adapté. Ça va ? Alors, qu'est-ce qui est marqué dans le Passouk ? Il est sorti vers ses frères. Qu'est-ce qu'il dit Rachid ? Il a mis ses yeux et son cœur pour souffrir sur eux. C'est quoi le lèvre ? On a dit que c'est l'intériorité. C'est quoi les yeux ? C'est les caméras qui vont amener les éléments au cerveau, au cœur. D'accord ? Maintenant, lui, Moshé, il n'a jamais été esclave. Donc, s'il va sortir du palais tout fringant, tout sympathique avec son déodorant et son parfum Givenchy, il va leur dire « Allez, les gars, venez, on sort. » Maintenant, eux, ils sont dans la chara jusqu'ici. Ils sentent la chara, ils patosent dans la chara, ils sont dans la chara. Ils disent « Mais qu'est-ce que tu veux, toi ? » De quoi tu parles ? Qu'est-ce que tu as à voir avec nous ? » Ouais ? Donc, il fallait d'abord qu'ils se sensibilisent, qu'ils fassent rentrer leur souffrance dans son cœur, qu'on dit en français « Ils prennent à cœur » et que maintenant qu'ils ressentent ce qu'eux, ils ressentent, alors ils peuvent avoir un langage commun. Ça va ? Ça veut dire qu'en vérité, nous sommes des étrangers. D'accord ? Toi, tu es dans ta vie, moi, je suis dans ma vie. Toi, tu es dans ta souffrance, moi, je suis dans ma souffrance. Toi, tu es dans tes circonstances, moi, je suis dans mes circonstances. Donc, en vérité, moi, je ne connais pas tes circonstances et même si je les connaissais, je les connaîtrai intellectuellement mais je ne les connais pas émotionnellement, je ne les connais pas physiquement, je ne connais pas de sa souffrance. D'accord ? Donc, comment je peux être solidaire de ta souffrance parce que je ne la connais pas ? Donc, on est chacun dans son monde. Toi, tu es dans ton monde, moi, je suis dans mon monde, on n'a rien à voir. Mais dans la Torelle de Nahidou, c'est extraordinaire. Tu peux faire rentrer le monde de l'autre chez toi. L'autre, il peut faire rentrer de toi chez lui. Comment ? Ça s'appelle en dépreu, mais si route ne fèche. Quand toi, tu vas te sacrifier pour l'autre. Quand toi, tu vas t'invester pour l'autre. Quand toi, tu vas essayer de te mettre à la place de l'autre. Comment tu fais pour te mettre à la place de l'autre ? C'est très simple. Tu enlèves de toi. Quand tu enlèves de toi, tu enlèves ton moi, tu deviens un peu modeste, tu te remets en cause, tu fermes ta bouche, t'arrêtes de parler, t'essayes de pleurer avec la personne. Donc, tu bouleverses ton moi. Le vide de toi que tu as fait en toi, il va te servir à faire un espace pour accueillir le moi de l'autre. Vous me suivez ou non ? Ça va ? Le vide de toi que tu as fait en toi. Parce que le problème, c'est que nous, notre moi, il remplit notre moi. Donc, moi, 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 moi. Des fois, ça peut donner des effets extrêmement graves. Regardez, moi, président, moi, président, moi, président. On a souffert pendant cinq ans. Je sais, on ne va pas en faire un fromage. Mais c'est déjà fait. D'accord ? Et de Hollande, en plus. D'accord ? Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que si toi, ton moi, il est prédominant, si toi, ton moi, il est même prédominant sur l'autre, et que toi, tu regardes l'autre à travers toi, tu t'étonnes que tu n'arrives pas à comprendre l'autre alors que l'autre, tu le regardes à travers toi. C'est comme les gens qui me disent écoutez, Rav, je ne comprends pas pourquoi ma femme, mon mari, il agit comme ça parce que moi, à sa place, je n'aurais pas fait comme ça. Ouais ? Je dis, mais quand tu dis toi, à sa place, ça veut dire que tu me parles de toi ou tu me parles de l'autre. Donc, d'être déçu que l'autre n'est pas toi, c'est gratuit puisque de toute façon, l'autre n'est pas toi. D'être énervé que toi, tu n'es pas l'autre, c'est débile puisque l'autre, ce n'est pas toi. Vous me savez ou non ? Par contre, par contre, tu peux faire un vide de toi en travaillant, en faisant du recède, en te remettant en cause, en enlevant ta gava, ta bêtise, en faisant de la négation ou du sacrifice. Et dans ce vide-là, de toi, tu peux acquérir le moi de l'autre. Donc, quand l'autre, il va t'envoyer un message, il va t'envoyer une souffrance, il va t'envoyer une demande, il y aura de la place pour l'accueillir. Et à ce moment-là, maintenant que tu vas contenir l'autre chez toi, la perception du moi de l'autre chez toi fait que tu comprends l'autre. vous me suivez ou non ? Comme dans un couple. Toi, tu donnes, donc tu fais un vide de toi pour l'autre. L'autre, elle dit merci, donc elle fait un vide de elle pour toi. Maintenant, dans le vide de elle, elle accueille ton moi et dans le vide de toi, tu accueilles son moi. Maintenant, il y a de toi en elle et il y a de elle en toi. Maintenant, qu'est-ce que tu vas aimer ? Alors, je sais ce que vous allez me dire parce que si vous continuez le raisonnement, vous allez me dire si je comprends bien. C'est quand je dis que je t'aime puisque en fait, je sais que mon moi, il a été accueilli chez toi. Donc, en fin de compte, ce que je vais aimer chez toi, c'est mon moi. Donc, tu ne dis plus je t'aime, tu dis je m'aime en ta présence. C'est ça, aimez-vous les uns les autres. C'est aimez-vous les uns les autres ou aimez-vous les uns les autres. Vous m'assurez ou non ? Est-ce que tu aimes l'autre ou est-ce que tu aimes l'autre parce qu'il te conforte dans l'idée que tu as t'aimé puisqu'en disant qu'il t'aime, ça te prouve que tu as raison de t'aimer et toi, tu t'adores. Vous me suivez ou non ? Parce que les gens, ils s'adorent. Ils s'adorent. Donc, en fait, c'est je m'aime, je m'aime, je m'aime. Il y en a qui s'aiment jusqu'à la mort. Je m'aime à mourir. Alors, c'est l'autre que tu dois aimer. Et si tu vas dire ouais, mais attends, ok, alors, et si moi, j'aime l'autre, alors qui c'est qui va m'aimer à moi ? Il y a beaucoup de gens qui sont hyper gentils avec les autres dans l'espoir que l'autre soit gentil avec eux. Ils comprennent pas les gens. Justement, pas plus. Pourquoi ? Toi, tu vas pas oublier de t'aimer. S'il reste une seule bouée sur le Titanic, tu vas la garder. Tu dis non, je me sacrifie. Non, ça c'est dans le film. La vérité, il n'y a pas. Tu crèves. Tu meurs et tu t'étouffes. Ta vie, elle passe avant. C'est vrai que la Torah, elle n'a pas dit tu aimeras plus que toi. Tu aimeras à la place de toi. La Torah, elle dit, j'ai rien que tu l'aimes autant que toi. Et toi, tu t'adores. Confirmation. C'est quoi ton prénom ? Comment il s'appelle ? Yoni. Tu as bien suivi. Vous êtes tous témoins. C'est lui qui a le mieux suivi. Tu m'as stressé. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant ? Donc, vous avez compris que quand moi, je veux apporter à l'autre, je donne de moi-même chez l'autre. Mais après, attention, je ne dois pas aimer mon moi chez l'autre. Je dois aimer ton moi chez moi. Maintenant, donner de soi à l'autre s'appelle hesed. et aimer le moi de l'autre chez soi s'appelle la reconnaissance. Et qu'est-ce qu'il dit Rav Dessler ? Hesed vea karatatov zéhava. La bonté et la reconnaissance, c'est ça l'amour. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens ? Les gens, ils font égoïsme et aucune reconnaissance. Ils ont dit une fois, ils ont dit l'enfant est ingrat même quand il est maigre. Il y a des gens, ils attendent que leur fils, ils leur disent papa, je t'aime, papa, merci, papa. Il n'a pas le temps, il est déjà occupé à exister. Après, il est occupé à sa crise d'acné. Après, elle a découvert du sexe opposé. Après, sa copine, après sa maison, après ses enfants. Et après, il se rappelle qu'il a des parents pour pouvoir laisser les gosses le dimanche. J'exagère. Mais la réalité est bien pire. D'accord ? Ça veut dire qu'en fait, la logique, elle est que si tu veux que l'autre y rentre en toi, il faut sacrifier du toi. D'accord ? Si tu veux que la Torah y rentre en toi, il faut sacrifier du moi. Si tu veux qu'Hachem y rentre en toi, il faut sacrifier du moi. Si tu veux que l'intelligence y rentre en toi, il faut sacrifier la bêtise. si tu veux que le courage y rentre en toi, il faut sacrifier la peur. Si tu veux que la solidarité y rentre en toi, il faut arrêter l'égoïsme. Donc, tu vois bien que ce que tu deviens, ce n'est pas le fruit de ce que tu as obtenu, c'est le fruit de ce que tu as sacrifié. Voilà, voilà. C'est pour ça que notre génération, elle a du mal à créer des gens bien. Parce qu'on a créé une société de consommation. et dans consommation, il y a sommation. Très bonne remarque. Donc, comme tu consommes, tu n'investis pas. Et la consommation, ça rapproche de soi. Alors que le sacrifice, ça rapproche de l'autre. Donc les gens, ils ne veulent pas sacrifier. Parce qu'ils croient que sacrifier, ça veut dire se détruire. Ça veut dire ne plus exister. Alors qu'en vérité, se sacrifier, ça veut dire investir. Avant, les gens, ils investissaient. Maintenant, les gens, ils consomment. Alors, ils consomment des objets. Après, ils consomment des prestations. Après, ils consomment des personnes. Après, ils consomment le mariage. Après, ils consomment les enfants. En fait, ils ne font que consommer. Et comme la règle, c'est que nous vivons dans une société de consommation et que le secret de l'économie, c'est la consommation et que l'avenir de la société, c'est la consommation, et tu es obligé de nous envoyer une maladie où on ne peut plus consommer. Pour qu'on se demande c'est quoi si sans la consommation, on va continuer à exister ou non. Oui. C'est du moment qu'on est vacciné. Mais comment tu vas trouver un vaccin contre l'égoïsme et contre la bêtise et contre la lourdeur et contre la méchanceté et contre le racisme ? Tu n'as pas cherché un virus pour ça ? C'est bizarre les gens. Oui. Ça, c'est une nouvelle maladie. Tout le monde se bat pour trouver quelque chose. Des virus qu'on a depuis des milliers d'années, personne ne se bat pour trouver des solutions. Donc la logique, elle est simple. C'est que tu te bats pour éviter une chose que tu fuis mais une chose que tu veux. Tu ne vas pas faire un vaccin pour l'éviter parce que tu as besoin de la haine. Vous suivez ou non ? Les gens, vous savez ce qu'ils font pour avoir de la haine ? Qu'est-ce qu'ils font pour avoir le droit de haïr ? Ils voient des spectacles où il y a de la haine. Ils payent l'entrée pour que quand l'autre il exprime la haine, eux, sous prétexte d'humour, soi-disant, ils participent à un spectacle humoristique, en vérité, c'est juste de la haine réorganisée. Donc si le mec, il était dans une salle de réunion de politique, on dirait mais c'est un nazi. Mais s'il est dans une salle de spectacle, on dit que c'est un humoriste. Maintenant, des fois, c'est difficile de se tromper parce que quelque part, tu te dis mais c'est peut-être HM qui l'a envoyé puisqu'il s'appelle Dieu donné. mais en fait, quand c'était que de l'argent, la preuve, le jour où il a enlevé la prise de l'argent, il a disparu. Alors, soi-disant, monsieur, les idéaux, les idéaux, les idéaux pour des idéaux. Mais en vérité, c'était le droit de haïr. Tu vends la haine. Et comme la haine, c'est un produit qui ne coûte rien et qui peut rapporter beaucoup, donc les gens, ils vont vendre la haine. Alors, encore une fois, il y a celui qui développe la haine mais il y a celui qui reçoit la haine. Vous avez bien compris que la haine, elle ne peut pas rester dans le vide. Il lui faut un réceptacle. Vous me suivez ou non ? Donc la haine, elle est là. Après, tu dis oui, mais tu comprends, on a été influencé, mais influencé. Mais après, tu as participé, tu as été intéressé. C'est ça, le vrai problème d'après la guerre. C'est que c'est un peuple entier qui a participé à la haine. Donc comment tu vas condamner un peuple entier ? C'était compliqué pour eux. Ouais. Bon, alors ils leur ont dit fabriquer des machines parce qu'ils sont bons pour ça. Ouais. On le dit d'ailleurs, machinalement. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est qu'il ne peut pas développer quelque chose s'il n'y a pas un réceptacle. Maintenant, comme ça existe dans le positif, que tu ne peux pas construire quelque chose s'il n'y a pas un réceptacle pour l'accueillir, de la même manière, ça existe dans le négatif, que tu ne peux pas développer quelque chose. Tu ne peux pas dire de la chanara à quelqu'un qui n'écoute pas la chanara. Tu fais un beau la chanara, par exemple, sur ta belle-sœur, que c'est le limite, une mise va. Il faut que tu trouves quelqu'un qui a la haine de ta belle-sœur. Et mina shamaim au mina satanim, tu sors du monoprix, qui c'est qui arrive ? L'ex de ton beau-frère qui a la haine contre ta belle-sœur qui a détruit son futur couple. Bon, elle était mariée à l'époque, mais ça n'a rien à voir. Et toi, tu as envie de faire un hachonara sur la belle-sœur. Et elle, elle veut l'écouter. Tu dis à Sarah, donc tu as trouvé une oreille pour écouter. Et ça, c'est le Yétsara. Le Yétsara aussi crée des couples. La personne avec qui tu fais des averotes, il a bien fallu que tu la rencontres. Qui c'est qui te l'a présenté ? Vous me suivez ou non ? Maintenant, la question est de savoir est-ce que c'est les imbéciles qui génèrent l'existence des malins ou est-ce que ce sont les malins qui génèrent l'existence des imbéciles ? Est-ce que c'est les haineux qui développent l'émergence des gens qui veulent écouter de la haine ? D'accord ? Est-ce que ce sont les escrocs qui fabriquent les victimes ou est-ce que ce n'est pas le nia de la victime qui a encouragé l'escroît à devenir escrocs ? Parce que tu n'as pas lu les papiers. Tu n'as pas signé. Ok, c'était pour ton beau-frère. Ok, c'était un religieux. Mais tu es laissé embourbé. Tu es tombé. Tu es le caractère principal de l'escroc. C'est qu'il a une tête donnée, Tom. D'un autre côté, toi, tu as cru parce que tu as bien voulu y croire. On me s'y veut ou non ? Comment il va faire, le gars ? Il va dire comment je ne vais pas les croquer ? Si tu rentres dans un bureau et que tu vois, tu dis c'est bizarre, il y a de la poudre blanche partout par terre. Donc tu as deux solutions. Soit le gars, c'est un grand partisan de la cocaïne. Mais comme tu goûtes et tu vois que c'est de la farine, tu as compris qu'il a l'habitude de rouler les gens dans la farine. Maintenant, toi, tu as vu l'embrouille. Tu as vu l'histoire. Tu as vu le truc. Mais tu dis, ce n'est pas possible. Pas lui, pas moi. Et tu es tombé dedans. Donc lui, il t'a fait croire. Mais toi, tu as bien voulu y croire. D'accord ? C'est pareil, tu étais marié, il t'a dragué, il t'a truqué, tu as fait des bêtises avec lui. Oui, mais il m'a approprié. Et puis lui aussi, il était mal dans son couple. Et puis moi, j'étais mal dans le mien. Et puis il m'a promis qu'on allait se marier. Il m'a promis, il m'a promis, il m'a promis. Mais baba, mais t'es marié, t'es encore marié. T'es marié. OK, même si t'es pas religieux, mais t'es marié. Tu peux pas t'approcher d'une femme mariée, tu peux pas t'approcher d'un mec alors que t'es une femme mariée. Ouais, tu comprends, avec mon mari, il se passe plus rien, on est en instance de divorce et puis d'années. Eh bien, divorce ! Après, si tu veux, fais la fofolle. Tu dis non, tu veux la Avera cachère, légitime, expliquée, justifiée. En fait, tu veux une mise 20. En Avera. Encore une fois, Rao Don Colo, cousin de Marco Polo, ouais, ça n'est possible que parce qu'il y a un réceptacle. Non, c'est quoi ce réceptacle ? Ouais. On a dit, c'est une réalité que la vie te propose, si tu n'es pas croyant, que Hachem te propose ou que Yetzara te propose selon les circonstances et le pendant de cette réalité, c'est ta nature profonde. Maintenant, si ta nature profonde, elle rencontre la réalité, ça s'appelle un choc de maturité et là, tu deviens quelqu'un. Donc, il faut aller chercher très loin à l'intérieur de toi, dans ta sincérité, dans ta spontanéité et il faut aller chercher très loin dans la réalité. Et les deux qui se rencontrent, ça s'appelle en français une opportunité. Pourquoi tu dis ouais, mais ça n'arrive jamais, moi, ça ne m'arrivera jamais un truc pareil ? Tu sais pourquoi ? Parce qu'au fond, tu n'y crois pas. Si toi, tu es formaté qu'il faut 23 ans pour payer ton appartement, donc s'il se présente une affaire, un truc de fou, le mec, il doit partir en rapide, il doit partir, il lui faut 80 000 en cash et toi, tu les as et le mec, il te le lâche. Moi, j'ai vu ça. Des gens, ils m'ont dit, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous en pensez ? Un immeuble en façade 4 étages à Saint-Mandé à 950 000 euros. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai dit, j'espère que tu l'as acheté. Non, justement, je vous appelle parce que ça sent l'embrouille. Comment ça sent l'embrouille ? Mais le terrain, le terrain vide, il coûte 4 millions d'euros. L'immeuble, même si c'est à refaire, c'est minimum 1 million d'euros par étage. Et toi, l'immeuble en façade à Saint-Mandé sur la rue à 950 000, tu ne l'as pas acheté. Il me dit, vous m'avez convaincu, je vais appeler. Mais convaincu, tu l'écris en combien de mots ? Il est déjà vendu. Ça, c'est un truc qui se présente une fois dans la vie. Tu n'as pas cette mida nécessaire à tout homme d'affaires la refifoute. Il faut être refif. Tac, tac, tac. Ça se présente. Tac, tu payes, tu pars, tu t'en vas. Toi, tu dis, non, ce n'est pas évident. J'ai besoin de réfléchir. Je vais sonder le truc. Je vais voir avec mon banquier. Je vais voir avec mon fiscaliste. Je vais voir avec mon avocat. Mais les belles affaires, elles ne se font pas avec les banquiers. Tu n'as pas compris encore. Tu as la valise. Comme ça, ils faisaient avant. Du Maroc, d'Algérie. Comme ça, ils avaient un sac. Ils venaient. Ils disaient, combien ? Combien l'usine ? Écoutez, monsieur, le protocole. Combien l'usine ? Il ne parlait même pas français, le mec. Je t'achète. 10%, 1% de la valeur, 1%. Le mec, il achetait le stock 1% de la valeur. Il avait du dépôt de bilan. Avec facture et tout. Et le lendemain, il... Il y en a comme ça, un milliardaire, un Marocain, il avait un entrepôt complètement débile. Des clous, des pièces de moteur, des stocks de chambres à air, mais des trucs complètement bizarres. Mais milliardaires. Milliardaires. Parce qu'il achetait le prix jeté de ses jeux. D'ailleurs, il a créé un syndicat qui s'appelle C'est jeté. Vous me suivez ou non ? Tu lui dis, mais c'est de la folie. Eh bien, c'était de la folie. C'était l'époque. Les mecs, ils faisaient des lots. Moi, je connais des gens qui ont acheté 18 appartements une journée. Tu lui dis, mais c'est n'importe quoi. Le mec, il est arrivé à Jérusalem, un truc en construction. Il fallait donner 7% de la valeur. Il a acheté 17 de pièces. D'accord ? Tu sais ce qu'il a fait après ? En cours de construction, il en a vendu 3. En vendant les 3 à 2 millions de chèques, il a payé tous les autres. Et maintenant, il se fait un kiff. Chaque appart, tu as 2 millions. Comme ça, il se fait un kiff. Et toi, tu dis, mais je ne comprends pas. Pourquoi ça n'arrive jamais chez moi ? Parce que tu n'as pas l'intelligence. Quand il faut y aller, il faut sortir le cash. Oui ? Quand il faut s'engager. Quand il faut prendre le risque. Ah, tu dis, ce n'est pas évident. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas évident. Mais si c'était évident, ce ne serait pas ce prix-là. Il y a brèl. Tu vois que le marché, il a 400 000 euros. On te présente à 80 000. Évidemment que ce n'est pas évident. Ça s'appelle une affaire en français. Mais toi, tu ne veux pas. Tu as peur. Tu n'en sais jamais où il est l'avocat. Je vais en parler avec mon notaire. C'est pareil. La fille, elle est là. Elle est gentille. Elle est sérieuse. Elle est mignonne. Elle est religieuse. Elle est bien. Et tu lui plais. Ce qui est un miracle. Et toi, tu dis, ah non, c'est la première. Je veux comparer. j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Quand tu envoies le pouls que tu as épousé, c'est ce pouls-là que tu as épousé. Monsieur, soi-disant, il voulait faire le difficile. Ouais. Parce qu'une épouse, elle a besoin de l'époux. Voilà le pouls. Mais elle était hnina. Elle était gentille. Elle sortait de son école de pharmacie. Une lumière. Elle rentrait là, ça a mangé la lumière. Et t'as dit, ah non, je suis encore jeune. J'ai besoin de kiffer. J'ai besoin de truquer. Et voilà, 48 ans, elle a épousé Khalada de chez Khalada. Soit disant, monsieur, il avait besoin de pouvoir choisir. Il voulait sentir le déclic. C'est que des claques qu'il a senti pour l'instant. Donc, ça veut dire qu'il y a des moments où il faut fermer ta tête. c'est pas dans ta tête, c'est pas dans tes mains. Baisse la tête et vas-y. Tu vois que c'est beau. C'est minachamayim, c'est un cadeau. Même les cadeaux, tu les vois pas. On te trouve un diamant, tu peux le faire expertiser, toi. Mais on te l'a donné, on t'a fait payer. C'est comme ça. Donc, ça veut dire quoi ? Même pour attraper les bonnes opportunités, il faut avoir un réceptacle. Tu veux ou non ? Et c'est quoi ce réceptacle ? C'est que toi, tu fabriques la personne à l'intérieur et Hachem, il t'envoie la réalité adaptée et toi, tu les mets ensemble. D'accord ? C'est comme je dis toujours, c'est comme si tu vas chez Jaffa. Ils viennent de récolter. Allez, les 28 tonnes d'orange. Maintenant, 28 tonnes d'orange, ça fait 28 000 kilos. Chaque kilo, c'est 4 ou 5 oranges. Toutes les oranges sont oranges. Vous savez ça ? Et toutes les oranges ont la même pigmentation, ils ont la même peau. Et pourtant, si tu coupes toutes les oranges, les 60 000 tonnes d'orange, tu les coupes en deux et tu les mélanges, chaque fois que tu prends une moitié, quand tu mets à côté, tu vois que c'est pas la même moitié. C'est pas la moitié de l'orange. Tu peux m'expliquer pourquoi ? T'as compris l'idée ou non ? Donc si tu vois que le bon Dieu, dans sa grande bonté ou dans son aveuglement ou dans la prière de ta grand-mère, il t'envoyait ta moitié d'orange, arrête de faire le malin. Ah, mais c'est pas la même étiquette. Arrête de faire le brel. C'est ta moitié d'orange. Il t'envoie une opportunité. Eh bien, c'est pareil. Il t'envoie une mitzvah. Vas-y, arrête de réfléchir. Ah, je sais pas si je suis au niveau. J'ai pas grandi dans ce milieu. Mais t'es fou. On t'envoie une mitzvah. T'es juif, non ? Ton père a huit jours à coupé court à la discussion. Puisqu'il te l'a mis là. Donc, vas-y. Fais ta mitzvah. D'accord ? Fais-la. Il dit, cette idée-là, c'est pas seulement que tu dois la faire, c'est qu'en plus de ça, tu dois être à 100% dedans. Vous me savez ou non ? Donc, tu fais ta prière, 100% dans ta prière. Ah, mais j'ai des choses à penser, j'ai des choses à faire. T'as pollué ta prière, dommage. Ouais. C'est une prière quand même, mais c'est dommage. Ouais. C'est comme si ta femme, elle te fait une belle table de Shabbat et toi, t'as changé l'embrayage et le mécanicien, il t'a rendu l'embrayage truc qui est cassé et tu le poses sur la table. La table, elle est immaculée. Elle est blanche. Elle est belle. Elle a mis la vaisselle de Shabbat. Elle a mis les trucs en argent. Elle a mis des petites roses. Elle t'a mis des halotes de fou. Elle t'a mis la mapa de Shabbat et toi, t'as mis un embrayage crasseux de graisse pourrie. Mais t'es lourd ou quoi ? Tu dis, mais je l'avais dans les mains. C'était la rentrée de Shabbat. Je savais pas où le mettre. Mais il y a des caisses à outils. Il y a des poubelles. Il y a des endroits pour ça. Ouais. Tu dis, il fallait bien que je m'en débarrasse. Alors toi, à chaque fois que t'as besoin de te débarrasser d'un truc qui te dérange, tu le mets en plein milieu, toi. Donc c'est ça l'idée. L'idée d'optimiser les opportunités que Dieu te donne et de ne pas polluer les opportunités que Dieu te donne. C'est facile. Un mot méchant, tu pourris une soirée. Un coup de gueule, tu pourris un Shabbat. Tu fais la gueule quand on attend la naissance. Déjà, ça va se mal placer là. Déjà, à l'annonce de la grossesse, tu fais la gueule. Comment elle va être cette grossesse ? Ouais. On te présente une belle affaire. Tu dis, il y a énormément. Ton beau-père, il veut t'aider de 30 000 euros. Tu fais la gava. Quand tu fais la gava ? T'es étudiant, t'as rien du tout. Au pire, tu lui rendras l'argent. Mais c'est de l'amour. Il veut t'aider. Ah non. Il veut m'acheter. Il veut me manipuler. T'es pas un peu la gava, toi ? T'as pas un peu la tête dure ? C'est sa fille. Tu crois que quand il t'aide à toi, il est de sa fille, non ? Il t'a dit, non, non, non. Jamais je baisserai la tête. Mon père, il n'a jamais baissé la tête. OK, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. D'accord ? Donc, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que quand c'est écrit dans la Gemara, on sait que ma mitzvah patour mina mitzvah, celui qui est occupé à une mitzvah, il est exempté. Maintenant, j'ai passé 1h33 à vous expliquer ce que ça veut dire, occupé, d'être à 100% dans ce que tu fais. Donc, calvach homer, que si déjà celui qui est occupé à une mitzvah, il est exempté d'une autre mitzvah, alors celui qui est occupé à une mitzvah, il est exempté d'une avera. Vous me suivez ou non ? C'est-à-dire que si toi, t'es occupé à la mitzvah, si toi, t'es occupé à être gentil, si toi, t'es occupé à être vrai, si toi, t'es occupé à être honnête, si toi, t'es occupé à être pur, quand il vient à l'idée de Sarah, il te dit, tiens, de l'impureté, tiens, du mensonge, tiens, de la méchanceté, tiens, de l'escroquerie, tu te dis, mais hé là, je suis occupé. Vous me suivez ou non ? C'est comme quand t'es aux toilettes, et que t'es en pleine action, et qu'il y a un mec qui tape à la porte, il dit, sortez, je suis pressé. Contrôle de police, montrez-moi votre pack sanitaire. Le mec, il dit, attendez, monsieur, vous êtes en train de m'embêter alors que je suis aux toilettes. À la limite, restez devant, ça va m'aider. Ce que vous me faites vraiment, d'accord. C'est une image, bien sûr. Je sens que vous sentez. Ce que je sens, ouais. Eh bien, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est ça. C'est qu'il faut avoir cette idée-là que, méhila, je suis occupé. Il te montre un ashonara, méhila, je suis occupé. Il te montre une remarque désobligeante pour ta femme ou pour ton mari, tu dis, excusez-moi, je suis occupé à l'aimer, je ne peux pas lui faire de la peine. Il te montre une embrouille, une carambouille, tu dis, excusez-moi, je suis occupé à être honnête. Je ne peux pas faire des embrouilles. Mais si tu n'es pas occupé à être honnête, yes, ma com', il y a de la place. C'est pour ça que c'est marqué, en ayé tzala hacholette, yé tzala ne gouverne que celui qui n'est pas mesimcha, qui n'est pas dans la joie, velibo panouille, et son cœur, il est vide. Donc si ton cœur, il n'est pas plein de ce que tu es en train de faire, il est vide. S'il est vide, on peut mettre dedans. Dans une bouteille vide, tu mets du vin à 30 000 euros, tu peux mettre de la pipée aussi, puisqu'il y a de la place. Donc si toi, ta vie, elle est pleine, ton couple, il est plein, ta personne, elle est pleine, ta religion, elle est pleine, comment il peut rentrer autre chose ? C'est ça, on sait que mon mitzvah, si vous voulez, celui qui est occupé à la mitzvah. Et comme on a dit que chaque acte, c'est une mitzvah, donc un homme, il paie toute sa vie occupé à du bien. Donc, à la limite, il n'a pas le temps de faire du mal. Il voudrait bien, de temps en temps, changer ses idées, mais il n'a pas le temps. C'est comme moi, les gens me disent, Mira, vous ne faites jamais la gueule. Je dis, je n'ai pas le temps. Non, c'est vrai. C'est ce qu'il a dit Benchetrit. J'ai entendu parler de lui, non ? Il a dit, la tristesse, c'est le temps que tu octroies ta douleur. Il y a une douleur. C'est objectif. Tu as pris une baffe. On t'a roulé. On t'a fait de la peine. Ça, c'est objectif. Il y a une douleur. Maintenant, le temps que tu donnes à cette douleur, ce n'est pas objectif. Comment ça s'appelle la tristesse ? Tu as pris une baffe. Tu peux dire, bon, j'ai pris une baffe. Ou alors, tu peux dire, j'ai pris une baffe. Jamais je n'oublierai, j'ai pris une baffe. Qui crève, lui, sa race, sa famille. Et ça dure trois ans. Au lieu que ça dure deux secondes, ça dure trois ans. Et si tu viens de me dire, mais ça ne peut pas durer deux secondes, puisque objectivement, il y a une douleur. Imagine, tu prends une baffe. Et juste à ce moment-là, ton fils, il tombe d'une armoire. Il s'ouvre la tête. Et tu cours à l'hôpital, et tu trucs et tout ça. Et puis au bout de trois heures, l'infirmière, elle te dit, vous avez une marque rouge. Combien de temps elle a duré ta douleur ? Une seconde. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une douleur de l'autre. Donc tu vois bien que ta douleur, elle est relative autant que tu lui octroies. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que tu dois mesurer que peut-être que dans tes 14 ans de dépression, il y avait 12 ans de complicité. Vous ne savez pas ce que j'ai vécu. OK, je n'ai pas dit que tu n'as rien vécu. Je n'ai pas dit que l'autre, ce n'était pas un monstre. Mais n'oublie pas qu'avant d'être victime du bourreau, tu es déjà victime du bourreau en toi, qui relaie les accusations du bourreau qui est devant toi. Vous me suivez ? Ouh là là. Avant d'être victime... Non mais c'est bien ça. Il y en a une qui suit. Donc, avant d'être victime du bourreau qui est devant toi, tu es déjà victime du bourreau en toi, qui relaie les agressions du bourreau qui est devant toi. Ça s'appelle en français prendre à cœur. D'accord ? Mais si toi, tu es plein, tu es construit, tu es tranquille, tu es bien, l'autre, il dit son gros mot, il dit sa remarque, il dit son accusation. C'est comme si tu es blonde et l'autre, il dit à la brune. Sale brune, ça ne te dérange pas. Encore une espèce d'idiote, pourquoi ça te touche ? Parce que tu te sens concerné. Mais donc concerné, il y a cerné. Mais si je suis plein, si je suis construit, si je suis clair, si je suis bien dans mon bitarone, je suis bien avec Dieu, je suis bien avec moi, je suis bien avec ma famille, l'autre, il vient, il m'insulte. Les chiens boivent et la caravane passent. Vous suivez ou non ? Le plus sali de celui qui fait émerger la caca, c'est quand même celui qui la développe. Ce qui la contient. Avant de l'exprimer. Je sais, ça va rentrer dans les annales. D'accord ? Donc, vous avez compris maintenant qu'une personne, une personne, elle a ce pouvoir. Maintenant, encore une fois, moi, j'ai parlé 1h40, mais les khachamim, ils ont dit trois mots. Alors, au sec, bah, mise 20, pas tour, mise 20. Ouais. Au sec. Donc, quand on est dans cet esprit-là, alors on comprend comment est-ce qu'on a la possibilité, à chaque instant, de fabriquer des actes parfaits. Or, les actes parfaits, numéro 1, ils te construisent. Numéro 2, ils te nourrissent. Numéro 3, ils créent ta réalité. Numéro 4, ils créent la confiance en soi, parce que tu te rends compte de ce que tu es capable de faire. Numéro 5, ils t'incitent à la, au respect de toi, puisque tu vois ce que tu es capable de produire. Numéro 6, ils illuminent ton entourage. Numéro 7, ils développent la grandeur de Dieu dans le monde. Numéro 8, ils te créent ta place sur l'Amaba, puisque c'est en développant ce monde-ci que tu acquiers l'autre monde. Donc, tout ça, pourquoi ? Parce que tu as été à 100% dans ce que tu as fait. Voilà, Hazak ou Baruch ? Hazak. On était 247 et 213, quand même. Mais c'est quand même difficile, je trouve. Ah, si c'était facile, je ne fais pas court, Baba. Non, je suis d'accord. Attends juste une minute. On va dédier le cours. Donc, au moins, on a dit pour Alain et Gisleine et Johan Seroth. Qu'est-ce qu'il leur donne le srout et le mérite et la santé pour le reste de leur vie. Amen. Alors, c'est quoi la question ? C'est difficile d'être comme ça, vraiment. Merci. Merci. Merci.